... Excellences, M. le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'Académie royale de Belgique pour cette séance publique très spéciale. L'Académie se veut un lieu de débat et d'ouverture sur le monde, fidèle en ce à l'esprit de Platon, qui ouvrait les portes de son école à ceux qui pouvaient et voulaient contribuer au progrès de la science. Sur le fronton, une phrase « Que personne n'entre ici s'il n'est géomètre ». Prenons ici géométrie dans le sens de la rigueur, de l'équilibre et de l'harmonie. Nous essayerons ici, aujourd'hui, de respecter ces principes. Ce sont aussi ces principes qui nous ont conduit à nous interpeller sur un sujet qui a fait couler récemment beaucoup d'encre et de salive, le CETA. Tout le monde avait sur le CETA, je vous rappelle, c'est le Comprehensive Trade Agreement, Economic and Trade Agreement, une opinion bien tranchée, surtout ceux qui ne savaient pas ce dont il s'agissait. Nous avons donc voulu instruire le débat en précisant, d'une part, ce dont il s'agissait et, d'autre part, en essayant de mesurer les dimensions économiques et politiques de ce sujet. Nous avons donc invité un certain nombre de panelistes prestigieux qui nous apporteront leurs connaissances, leurs visions et leurs convictions. Nous aurons donc deux panels, le premier dirigé par le professeur Dieu, vice-directeur de la classe et directeur de la classe depuis un quart d'heure. Toutes mes félicitations, mon cher Xavier. Il fera l'examen que j'appellerai anatomique du sujet. Le second animé par Jean-Pierre Hansen, qui mettra en évidence ses dimensions économiques et politiques de l'art controverse. Et enfin, Stevie Davignon tirera les conclusions avec cet auteur de vue que nous lui connaissons tous. Je laisserai à nos deux maîtres de ballet le soin de présenter leurs panélistes. Mais je souhaiterais vivement remercier Madame Deuilly, Monsieur Darjean, Monsieur Alexandre, Monsieur Cermac et Benoît Friedman. Pour le deuxième panel, Monsieur Audet, Monsieur Bertrand, Monsieur Deguste, Monsieur Magnette, Monsieur Rion et Monsieur Samin. Merci pour leur participation. Mesdames, Messieurs, ma position de directeur de la classe m'impose un devoir absolu de réserve. Je ne participerai donc pas au débat. Je veux dire merci pour votre présence et beaucoup d'intérêt pour cette séance tout à fait particulière. Mesdames, Messieurs, chers amis, comme vient de le rappeler le directeur de la classe Christian Jourquin, l'idée générale qui a présidé à l'organisation de cette matinée est que le CETA est peut-être un peu comme le capital de Karl Marx. On en a beaucoup parlé et on continue à en parler beaucoup, mais finalement, peu peut-être l'ont lu. D'où notre projet de faire précéder le panel que dirigera dans un instant Jean-Pierre Anseigne dans la seconde partie de la matinée et qui sera davantage centré sur les questions de politique économique ou d'économie politique par ce que j'appellerais un état des lieux, c'est-à-dire une présentation des choses telles qu'elles sont. Le CETA tel qu'il était avant la crise à laquelle a donné lieu son adoption en région Wallonne, le CETA tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire avec les modifications qui ont permis de débloquer la situation, provisoirement peut-être, puisque les échos que nous en recueillons dans la presse tentent à faire croire que l'histoire n'est peut-être pas terminée, mais aussi le CETA dégager des contingences de l'histoire wallonne et envisager dans la perspective plus générale des débats possibles sur le libre-échange. Je vais donc dans un instant passer la parole à Marianne Denis, qui est membre de la classe des lettres et des sciences morales et politiques de l'Académie, professeure à l'Université de Bruxelles et ancienne présidente de l'Institut des études européennes, pour nous présenter cet état des lieux. La question du règlement des différents et le mécanisme d'arbitrage mis en place par le CETA est d'autre part une de celles qui a focalisé l'attention, et je crois qu'il n'est pas si fréquent qu'une question d'ordre technique comme celle-là déchaîne les passions publiques que l'on a rencontrées, si j'ose dire avec un tout petit peu seulement d'exagération. Nous poursuivrons donc par une intervention relative à cette question particulière par Pierre Dargent, professeur de droit international public à l'Université catholique de Louvain, spécialiste et praticien de l'arbitrage international, ce qui lui est parfois reproché d'ailleurs, comme arbitre et comme conseil, il est notamment intervenu comme conseil de l'État belge, défendant les intérêts publics par conséquent, dans la fameuse affaire qui a opposé à l'État belge le groupe chinois Ping An, dans le cadre de l'affaire Fortis. Michel Cermac, qui représente le Centre national de la coopération au développement, interviendra aussi sur le même sujet qui le passionne, et nous fera ainsi entendre la voix de la société civile. Mais nous avons voulu aussi que, dès ce premier panel de profils plus techniques, le débat soit immédiatement ancré dans la réalité et dans la réalité de notre temps, caractérisé, il est banal de le rappeler, par la globalisation, la dématérialisation et la numérisation. Simon Alexandre, administrateur de plusieurs start-up en Wallonie, représentant la jeune génération des innovateurs en Wallonie, nous parlera par conséquent de la dimension spontanément internationale et globale du numérique, de la nécessité d'une convergence des normes pour accompagner ce mouvement, et de la compatibilité, ou de l'incompatibilité, qui est susceptible d'exister entre ce mouvement de numérisation et de globalisation et les réflexes protectionnistes d'un certain type. En un mot, dans la civilisation globale et numérique qui est la nôtre, qu'est-ce qui ressort du passé et qu'est-ce qui ressort du futur ? Nous aurons ainsi situé le débat dans une perspective plus large, et avant d'entamer le second panel, nous terminerons celui-ci par une intervention de Benoît Friedman, introduisant en quelque sorte le débat sur l'Europe des peuples. Monsieur Friedman est membre de la classe technologie et société de l'Académie, il est professeur de théorie du droit à l'ULB, professeur visiteur dans plusieurs universités du monde, il est aussi président du centre Perelman de philosophie du droit. Il va donc nécessairement élever le débat. Dans le prolongement du Brexit et de l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, et nous allons voir ce qui va se passer demain en Italie, en France et en Autriche, le débat auquel le CETA a donné lieu a mis au jour, en effet, un écart peut-être plus réel et plus significatif qu'on ne le soupçonnait, entre ce que j'appellerais, de manière un peu simplificatrice et en caricaturant, une Europe économique des élites et les aspirations des peuples de l'Europe. L'Europe peut-elle aujourd'hui survivre sans la dimension politique qui lui a fait défaut dès l'origine ? Peut-on créer une communauté économique et culturelle transatlantique sans assise politique du côté européen ? Voilà quelques questions fondamentales dont Monsieur Friedman nous entretiendra en conclusion du premier panel. Mais d'abord, l'état des lieux. Madame Denis, vous avez la parole. Merci beaucoup et je suis ravie de voir que ce sujet, effectivement, suscite encore et toujours énormément d'intérêt. On m'a donc demandé de faire un état des lieux et donc de présenter brièvement le CETA en 20 minutes maximum. Et je dois dire que cela tient quelque part de la gageur, mais je vais absolument essayer de m'y tenir. D'abord, une mise en perspective. En 1994, l'Organisation mondiale du commerce voit le jour, l'OMC, et tout le monde pensait que ce serait au niveau de l'OMC que toutes les questions relatives au commerce mondial pourraient se régler. Mais très vite, la donne a changé en raison de plusieurs mutations profondes de l'économie mondiale. Et je suis certaine que ces mutations seront certainement au centre du deuxième débat, puisque ces mutations expliquent les hésitations d'un certain nombre à l'égard du libre-échange ou du protectionnisme. Le résultat, en tout cas, a été que les négociations multilatérales au sein de l'OMC se sont enlisées et qu'elles sont à l'arrêt complet depuis 2008. Et dans cette situation, l'Union européenne a décidé de prendre une nouvelle approche, en ce sens qu'elle a décidé de se tourner vers la négociation d'accords bilatéraux, soit avec certains États, soit avec certains blocs régionaux plus limités, et aussi de faire porter ces négociations non plus seulement sur les questions classiques de commerce, mais sur toute une série de questions beaucoup plus larges qu'on n'arrivait pas à régler au niveau multilatéral. Et le CETA fait partie de ces accords de nouvelle génération. Un des soucis de ces accords de nouvelle génération, c'est que l'élargissement des sujets traités a fait que des discussions sont apparues, notamment à l'échelle européenne, pour savoir si ces accords pouvaient encore relever de la compétence exclusive de l'Union européenne, ou si c'étaient des accords dans lesquels les États membres avaient également leur mot à dire. Personne, jusqu'à ce jour, n'a réussi à trancher ce débat. Une demande d'avis a été introduite auprès de la Cour de justice à propos d'un projet d'accord avec Singapour. Il n'est pas encore tranché, et en attendant d'avoir la réponse de la Cour de justice, la Commission, pour des raisons essentiellement politiques et pour se ménager les États, a accepté que ces différents accords soient des accords mixtes. Mais accords mixtes, ça veut dire que ce sont des accords qui doivent être conclus non seulement par l'Union européenne, mais également par tous ces États membres, et que, à cet égard-là, chaque État membre applique ses propres règles constitutionnelles, et ça a eu notamment comme effet qu'en Belgique, il ne suffisait pas de l'approbation et de la signature de l'État fédéral, mais que les différentes entités fédérées avaient à intervenir. Tout le monde a eu l'air d'en être surpris, mais ce n'était que la pure application de nos règles constitutionnelles internes. Et donc, la signature du CETA, qui a pu maintenant intervenir grâce à un accord intra-belge, et grâce aussi à un certain nombre de modifications apportées à certains éléments du texte, j'y reviendrai, ce n'est que le début d'un très long processus, puisque maintenant, il faudra, au plan européen, que cet accord soit approuvé par le Parlement européen, la date du 18 février est maintenant avancée pour le débat final au Parlement européen, et également par tous les parlements nationaux, et en Belgique également par les entités fédérées. La conséquence de ça, c'est que c'est une procédure qui prend énormément de temps. En moyenne, six ans et quatre mois. C'est quelque chose dont il faut se rendre compte. Et c'est ce qui explique qu'une tradition s'est installée d'appliquer à titre provisoire un certain nombre de dispositions de l'accord. Alors, c'est un exemple de la tension entre démocratie et efficacité, et aussi sécurité juridique. On peut difficilement imaginer qu'un accord conclu en 2016 ne soit pas encore en vigueur en 2021 ou en 2022, et qu'au moment où il entre en vigueur, en définitive toutes les conditions qui étaient celles au moment de sa conclusion ne sont plus d'actualité. Et c'est ce qui explique cette application provisoire. Mais d'un autre côté, cela peut couper l'herbe sous le pied de ceux qui doivent ratifier, puisqu'ils peuvent se sentir obligés de ratifier quelque chose qui a déjà été mis en vigueur. Et si jamais ils exercent effectivement leur droit de non-ratification, il y a un problème de sécurité juridique qui se pose. Voilà pour le contexte général. Maintenant, en quoi consiste cet accord ? Cet accord est vraiment peut-être un modèle du genre de ce qu'il ne faudrait pas faire en toute logique. D'abord, c'est un texte extrêmement volumineux, qui fait plus de 1600 pages, articulé autour de 30 chapitres. Alors nous, avec notre esprit cartésien, d'avoir des parties, des sous-parties, etc., avoir 30 chapitres qui se succèdent, ça a quelque chose qui est difficile à appréhender. Il y a également trois protocoles et 40 annexes. C'est vraiment tout à fait, tout à fait volumineux. Maintenant, je vous rassure, quelque part, je n'ai pas dû lire ces 1600 pages en intégralité, parce que dans ces 1600 pages, il y a environ 800 pages, la moitié, qui sont des simples énumérations de listes de codes du tarif douanier ou une liste d'entités concernées dans les différentes parties, par différentes parties. Donc quelque chose qui, sans doute, est très important pour les parties, mais n'offre aucun intérêt pour le grand public ou pour ceux qui... Mais le danger, c'est que dans ces pages techniques, parfois aussi se cachent des éléments politiques extrêmement importants, et dès lors, on ne peut jamais lire une disposition du traité lui-même sans aller voir ce que dit l'annexe qui vient préciser. Il y a là quelque chose qui nous perturbe, et je dois dire qu'à titre personnel, je regrette que dans tous ces grands accords internationaux, il n'y ait pas, comme dans la législation au niveau européen aussi ou au niveau national, des exposés des motifs et des commentaires des dispositions qui fassent qu'on les comprenne mieux. Bon, on pourrait dire que c'est un problème parce qu'on ne sait pas à 1600 pages, mais on en sait peut-être à 3000. Ça, c'est évidemment l'inconvénient. La négociation, et c'est aussi important à savoir, la négociation officielle de l'accord CETA a été achevée en 2014, en septembre 2014, donc sous l'empire de l'ancienne commission de la commission Barroso, et la nouvelle commission a dû gérer tous les problèmes qui sont apparus pour l'essentiel après la fin de la négociation officielle. La fin de la négociation officielle n'a même pas voulu dire, et c'est vraiment une première à ma connaissance, on a modifié une partie du traité, celle la plus contestée sur les investissements, au stade de la révision juridique du traité. On a saisi l'occasion de dire qu'il y avait une révision juridique pour en réalité totalement modifier le chapitre sur les investissements. Après ça, on n'a plus rien à modifier, et donc le processus a commencé, processus de signature. Les difficultés sont apparues dans plusieurs pays. Pour répondre à ces difficultés, les deux parties, la commission et les autorités de négociation du Canada, ont élaboré ce qu'au départ ils ont appelé une déclaration interprétative, qui maintenant s'appelle un instrument interprétatif commun. Ça a commencé pour faire part des réserves de la France, de l'Allemagne, de l'Autriche, et puis quand les difficultés sont apparues au niveau de la Belgique, le texte de cette déclaration, qui a été rebaptisée instrument, a été modifié parce que, et c'est souvent une question qu'on pose, est-ce qu'on a changé le CETA ? On n'a pas changé le CETA lui-même, pour la bonne et simple raison qu'on était devant un accord entre deux parties, et que recommencer la négociation était ouvrir une boîte de Pandore et repartir peut-être pour des années de négociations. Donc, pour répondre aux préoccupations, on a joué sur un instrument interprétatif qui, finalement, a joué le rôle de ce qu'un bon commentaire des articles ou un bon exposé des motifs, a priori, aurait pu jouer. Et, finalement, il y a eu 39 déclarations unilatérales du Conseil, de la Commission et de plusieurs États membres. Que contient tout cet énorme fatras, je dirais ? Il y a, première problématique, tout à fait logique, puisqu'on est dans un accord de libre-échange, le commerce de marchandises. Là, on commence très classiquement par affirmer le traitement national, donc pas de discrimination fondée sur l'origine, et une réduction et une élimination des droits de douane. Jusqu'à 99% des droits de douane qui sont réduits. On a beaucoup parlé de l'agriculture et de certains produits, comme la viande de bœuf et la viande de porc. Il faut savoir que là, c'est un système tout à fait spécifique, à savoir un contingent. Donc, ce n'est pas l'ouverture complète de ces secteurs, mais un contingent, certes qui va augmenter par palier, mais qui reste encore très faible par rapport au total de la production européenne. On cite les chiffres de 0,6% pour le bœuf, 0,4% pour le porc. Mais ça ne veut pas dire que ça ne pose pas des problèmes, parce que bien entendu, on ne sait pas où vont ces importations de bœuf et de porc. Et là, il y a une inquiétude légitime qui a pu survenir, parce que d'un côté, le Canada s'était expressément réservé une clause de sauvegarde. Il en existe des clauses de sauvegarde générales au niveau de l'Union européenne, mais comme ce n'est pas mentionné expressément, ces donatures a suscité l'inquiétude, et puis, peut-être qu'une clause de sauvegarde spécifique sera plus utile qu'une clause générale à laquelle on doit faire appel. Et aussi, il y a un souci lié au Brexit, parce que l'essentiel des importations de bœuf et de porc était prévu pour le Royaume-Uni, qui ne fera plus partie, sans doute dans quelques années, de l'Union européenne. Ensuite, en ce qui concerne les marchandises, le CETA intègre deux accords négociés au sein de l'OMT. L'accord sur les obstacles techniques aux échanges, qui vise toutes les mesures de réglementation technique des produits pour des questions de protection du consommateur, de protection de la salubrité, de questions de protection de l'environnement, ou d'autres éléments de ce type, et aussi un accord de l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires. C'est une technique qui peut poser problème à deux égards. Le premier point que je voudrais souligner, on aurait peut-être pu espérer qu'entre deux blocs très attachés à toutes ces problématiques de protection de la santé du consommateur de l'environnement, on aille peut-être un petit peu au-delà de ce que prévoient les règles de l'OMC. Bon, ça, c'est un constat, ça n'a pas été possible. Pour l'essentiel, on reprend les règles de l'OMC et on les encadre par une coopération entre les parties. Deuxième souci, quand vous lisez l'accord avec le Canada, vous ne savez absolument pas ce que ça veut dire. Et ça, ça suscite évidemment des inquiétudes, puisqu'il faut aller voir l'accord sur les obstacles techniques, l'accord sur les mesures phytosanitaires, pour se rendre compte qu'il y a effectivement une liberté de régulation des États que l'on peut continuer à protéger. Et c'est pour ça que l'instrument interprétatif est important, parce qu'il vient ajouter ce qu'on ne voit pas dans le texte, c'est-à-dire en venant affirmer explicitement qu'il préserve la capacité des parties d'appliquer leurs propres dispositions législatives et réglementaires, à réaliser des objectifs légitimes de politique publique, etc. Je ne vais pas lire tout, sinon j'en ai pour une heure, et que ça n'a pas pour effet d'affaiblir les normes et réglementations. Comme je le dirais, ça se trouve ailleurs dans le traité aussi, mais ça aurait été bon que ça se trouve immédiatement quand on parle de cet élément-là. Ça, c'est pour les marchandises, alors je signalerai aussi que l'on veut faciliter toutes les démarches, notamment douanières, mais ça, je ne pense pas que ce soit des éléments fondamentaux. Après les marchandises, viennent les services. Au niveau des services, il y a deux chapitres distincts. Il y a le chapitre sur l'investissement lorsque l'on est, dans ce qu'on appelle dans le droit européen, l'établissement d'une entreprise, c'est-à-dire la présence physique d'une entreprise avec une certaine permanence, et la prestation transfrontière de services, qui veut dire que c'est le service qui est presté entre les deux rives de l'Atlantique, mais sans déplacement de personne. Ces deux chapitres ont en commun de prévoir le respect du principe de non-discrimination, l'accès au marché en supprimant les quotas, les limitations, etc., et là, à la différence des marchandises, mais sans doute parce que le sujet est plus sensible, on prévoit bien que ça ne peut pas porter atteinte au droit des partis de réglementer sur leur territoire des objectifs légitimes tels que la protection de la santé, sécurité, environnement, moralité publique, protection consommateurs, diversité culturelle. Ces deux points sont donc tout à fait communs à la prestation transfrontière et aux investissements. Le chapitre sur les investissements, quant à lui, comprend une section spécifique qui est la section qui a suscité le plus de débats et que je ne développerai pas puisque ce sera au centre de deux exposés, qui est la protection des investisseurs et des investissements et le mécanisme de règlement des différents. Pour ces deux chapitres, les deux parties ont choisi pour déterminer le champ d'application de ces deux chapitres la méthode qu'on appelle la méthode des listes négatives, c'est-à-dire qu'ils se sont écartés de ce qu'on faisait ou de ce qu'on voulait faire par le passé. L'OMC avait essayé de libéraliser les services, mais avait voulu procéder par ce qu'on appelle des listes positives, c'est-à-dire que rien n'est libéralisé sauf lorsque les États prennent des engagements spécifiques pour tel ou tel ou tel service et tout ce qui n'est pas couvert par la liste n'est pas ouvert à la concurrence. On a vu que ce système n'avait pas fonctionné au niveau multilatéral et donc la décision a été prise de poser comme principe l'application générale de toutes les règles et puis de définir ce à quoi ces règles, les domaines dans lesquels la libéralisation ne s'applique pas avec deux listes qui se trouvent dans des annexes extrêmement longues et où il est très difficile de se retrouver. Moi-même j'ai mis à peu près 20 minutes pour voir où commençait la liste de l'Union européenne et quelle était la différence entre les deux listes. Donc ça, peut-être pas un effort pédagogique, c'est le moins compliqué. Et donc avec ce système d'un champ d'application total et d'exception, il y a eu, et sans doute très légitimement, et c'est pas moi qui suis une spécialiste des services d'intérêt économique généraux dans mes recherches en général qui dirait le contraire, il y a eu des inquiétudes légitimes pour tout ce qu'on appelle les services publics dans le langage courant. J'ai essayé de faire l'exercice et c'est vrai que quand on lit bien, quand on va lire jusque dans les moindres détails les différentes réserves de l'Union européenne, on se rend compte qu'elle a essayé, mais est-ce que ça marchera jusqu'au bout, petit problème d'inquiétude, de dire qu'elle exclura tous les services reconnus d'utilité publique au niveau national ou local. Mais est-ce que c'est pas tellement vague que finalement ça pourra susciter des débats ? Et puis aussi, elle exclut de manière beaucoup plus spécifique une longue liste audiovisuelle, radiodiffusion, services culturels, services sanitaires, services sociaux, services de transport ferroviaire, eau, électricité. Enfin, il y a vraiment une longue liste. Évidemment, il se peut qu'il y ait des domaines qui ne soient pas visés et là, eh bien, ils seront sous l'empire du travail. Par rapport aux services publics, à nouveau, l'instrument interprétatif a tenu à donner un certain nombre de garanties en rappelant toutes ces exceptions. Mais quand je lis le texte de l'instrument interprétatif, quand on dit qu'ils affirment le droit d'assurer à tous les niveaux la fourniture de services qu'ils considèrent comme des services publics, y compris des domaines comme la santé, l'éducation publique. Ah oui, l'éducation, j'oubliais, ça se trouvait aussi dans l'annexe. Les services sociaux, le logement, le captage, l'épuration, la distribution d'eau. En réalité, on ne fait que rendre visible et compréhensible quelque chose qu'on trouve à la page 1452 du texte et qui, donc, n'est pas toujours. Ces deux chapitres sont complétés par un certain nombre de règles complémentaires dont on n'a pas souvent parlé. Par exemple, l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles. Donc, faciliter le fait que des personnes qui viennent exercer des activités, en fait, un peu comme à l'origine, quand on avait admis la prestation de service dans l'Union européenne, on avait dit que pour faire de la prestation de service, il faut pouvoir être physiquement présent. C'est un des premiers accords qui garantit cette mobilité, mais c'est uniquement une mobilité de court terme et uniquement à des fins professionnelles. Il y a aussi un engagement d'essayer d'avoir des accords sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. Et puis, plusieurs chapitres sont consacrés plus spécifiquement aux services financiers, au transport maritime international, aux télécommunications et au commerce électronique. Le commerce électronique, je le dis tout de suite, c'est la seule mention qu'on trouve dans ce traité-là du numérique. Le projet d'accord avec les États-Unis allait beaucoup plus loin dans cette thématique du numérique. Ceci termine, je dirais, la partie strictement libre-échange de l'accord, à savoir la libéralisation du commerce des biens d'un côté, des services de l'autre. Et puis, on les complète encore, pardon, excusez-moi, je vais un peu trop vite, on ne sort pas de ce chapitre-là, on les sortira plus loin. Il y a deux chapitres qui sont à la marge, mais qui sont très importants, qui ont trait à des sujets qui tenaient particulièrement à cœur à l'Union européenne, à savoir les marchés publics et les droits intellectuels. Pour les marchés publics, il faut savoir que la situation était très déséquilibrée. L'Union européenne devait ouvrir tous ces marchés publics à tous les niveaux aux produits canadiens, alors que le Canada ne devrait ouvrir que ses marchés fédéraux. Là, cette anomalie a été supprimée. Le Canada, pour le moment, est un des seuls pays qui a accepté d'ouvrir tous ces marchés publics aux marchés européens. Le deuxième thème qui est à la frontière des questions d'ouverture des marchés, c'est les droits de propriété intellectuels. Les systèmes sont assez différents. Les Européens considéraient que les règles canadiennes n'offraient pas une protection suffisante. Ce sont les Canadiens, pour dire les choses clairement, qui pour l'essentiel se sont alignées sur les règles européennes. Il ne faut jamais oublier que nous avons négocié un marché de 500 millions de personnes par rapport à un pays de 35 millions de personnes, que donc la capacité de négociation de l'Union européenne dans ce type d'accord est importante, et ce n'est pas du tout dit qu'avec d'autres types d'accords, je prends par exemple les États-Unis, elles pourraient faire de la même manière prévaloir son opinion, mais là, l'Union européenne a réussi à faire rapprocher le droit canadien de la propriété intellectuelle du droit européen. Un sujet qui a été beaucoup évoqué, c'est les indications géographiques protégées, totalement inconnues au Canada. Alors là, c'est une victoire en demi-teinte. Le principe est reconnu, mais on n'a finalement pu obtenir que la protection de 145 indications par rapport à un bon millier qu'il y a sur le territoire européen, et certains pays, manifestement, ont été beaucoup plus forts dans la négociation, parce qu'il est frappant de voir combien la France a pu obtenir des protections d'indications protégées. La Belgique n'en a aucune, et je n'ai aucune explication par rapport à ça. Alors, on peut dire que ce n'est pas assez, c'est vrai, c'est mieux que rien, mais surtout, il faut quand même bien préciser ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que ce qui n'est pas dans la liste, les Canadiens peuvent venir importer des produits dans l'Union européenne. Les règles européennes continuent à s'appliquer, simplement, les Canadiens ne pourront plus fabriquer du camembert, parce que c'est une appellation « éventre » au Canada ou ailleurs dans le monde du camembert. Encore un chapitre très important, et qui a suscité beaucoup de débats, c'est la coopération réglementaire. C'est-à-dire l'idée qu'il faut établir un dialogue permanent entre les régulateurs des deux côtés. Certes, on précise d'emblée que cette coopération ne pourra pas limiter la capacité de chaque parti à mener ses activités réglementaires, que cela doit contribuer à la protection de tous ces intérêts généraux, que je ne répéterai pas, et que ça prendra essentiellement la forme de discussion bilatérale. Néanmoins, on invoque les possibilités que le forum de coopération qui se met en place, puissent faire des suggestions. Or, s'il y a bien un terme imprécis, c'est le terme « suggestion ». Jusqu'où ces suggestions pourront-elles lier les parties ? Et donc là, à nouveau, l'instrument interprétatif vient préciser que ce seront véritablement des vraies suggestions non liantes au terme du langage courant. Finalement, et pour terminer, une des spécificités des accords de nouvelle génération, c'est de sortir de la problématique spécifique du commerce avec des chapitres consacrés à des questions plus d'intérêt général. Et il y a trois chapitres, commerce et développement durable, commerce et travail, commerce et environnement. Alors, c'est un très grand progrès. Néanmoins, on peut dire que, malgré tout, ces chapitres ne sont pas peut-être aussi contraignants que ce qu'un certain nombre aurait voulu. Alors, ces chapitres sont importants, d'abord, parce qu'ils viennent rappeler, au titre du droit du travail, au titre de l'environnement, ils viennent rappeler la capacité et le droit de réguler des États. Et en fait, ce qui était paradoxal dans cet accord, c'est qu'il fallait arriver à la fin de l'accord, après avoir lu toutes les règles relatives au commerce de marchandises, au commerce de services, etc., pour voir tout à la fin, « Ah oui, mais vous savez, tout ça, c'est sous réserve de ce qu'on met ici. » Et donc, l'articulation entre ces chapitres n'était pas évidente. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les deux parties s'engagent à une promotion internationale de ces valeurs et demandent aussi à leurs entreprises de ne pas bafouer ces valeurs lorsqu'elles vont ailleurs dans le monde. Mais bon, comment est-ce qu'on sanctionne ça ? Ça reste une question. À ce point de vue-là, la Belgique a obtenu, dans la modification de l'instrument interprétatif, que l'on va dire qu'en cas de violation de cet engagement, les États, les gouvernements peuvent remédier à ces violations sans prendre en considération le fait que ça puisse affecter négativement un investissement. Donc, on vient dire là, on vient donner, mais uniquement dans l'instrument interprétatif, une certaine force contraignante à cette obligation de ne pas faire de retour en arrière. Il y a aussi un certain nombre d'engagements en matière de droit du travail, mais ça, je pense que dans un accord entre l'Union européenne et le Canada, ça ne posait pas de problème. Et, tout à fait pour terminer, le dernier point de l'accord, c'est un règlement des différends entre les parties. Et ce sur quoi je voudrais terminer, c'est de souligner, en fait, cet accord n'est pas un accord que les parties privées sont susceptibles d'invoquer. En cas de problème avec cet accord, il n'y a que deux mécanismes possibles. S'il s'agit d'investisseurs, il s'agit du mécanisme d'arbitral dont on parlera. Et dans tous les autres cas, lorsque c'est un simple prestataire de services ou lorsque c'est un importateur de marchandises qui a des soucis, il doit s'en remettre au mécanisme de règlement à l'amiable des différends entre les deux parties. Et ça, ça a été voulu par les deux parties parce que ça a été considéré comme une manière importante de sauvegarder précisément leur pouvoir de réglementation en empêchant que toute personne qui estime que son volume d'importation, etc., ne correspondrait pas, de se plaindre devant une juridiction. Mais ceci permet aussi peut-être de comprendre pourquoi il y a un chapitre de règlement des différends avec les investisseurs. Je vous remercie. Merci, Mme Denis. Nous venons d'assister à un véritable tour de force. Résumé, 2000 pages en 20 minutes, c'est tout à fait remarquable. Et vous nous avez complètement éclairé sur le contenu du traité. Comme je vous le disais dans l'introduction, il y a un chapitre particulier, l'arbitrage, protection des investissements, qui a déchaîné, j'exagère un tout petit peu, les passions. Je dois dire que j'ai été personnellement extrêmement étonné de voir que la problématique avait encore une actualité. J'ai commencé ma carrière académique il y a 40 ans par le cours de contrats internationaux. L'époque des grands arbitrages entre États et investisseurs privés occidentaux. Et les questions dont on va débattre aujourd'hui me paraissaient réglées à ce moment. Il y a des grands arbitrages, notamment à l'occasion de la sortie de l'Iran du nucléaire, pour des motifs de haute politique. La fameuse sentence Framatome, qui a reconnu l'arbitrabilité de telle litige, en dépit des objections qui étaient formulées déjà à l'époque sous l'angle de la souveraineté des États. J'ai donc été très surpris de voir que la question pouvait encore susciter de l'intérêt. Mais Pierre Dargent va nous éclairer sur les raisons pour lesquelles, effectivement, l'intérêt subsiste. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Permettez-moi de vous remercier pour votre invitation, ainsi que votre prédécesseur et le secrétaire perpétuel de l'Académie. Alors j'en viens donc au soi-disant tribunaux privés d'arbitrage. C'est un sujet complexe. La complexité, on l'a vu, est au cœur de ce débat. Complexité qui suscite un sentiment de dépossession. Et un sentiment de dépossession qui est d'autant plus facile, me semble-t-il, à alimenter que les choses sont particulièrement complexes juridiquement, et donc que les simplifications sont à l'œuvre. Alors en réalité, il y a trois questions qu'on peut se poser par rapport aux tribunaux d'arbitrage, d'investissement et au nouveau système institué par le CETA. Pourquoi faudrait-il un tel privilège de juridiction au bénéfice des investisseurs ? A quoi un tel privilège tient-il concrètement ? Et comment ce privilège est-il concrètement organisé et organisé par le CETA ? Parce qu'à cet égard, j'y reviendrai, les choses changent considérablement, et on oublie à dessein souvent de le rappeler. Alors pourquoi tout d'abord ? Historiquement, les tribunaux arbitraux d'investissement ont été institués pour soustraire les investisseurs occidentaux à certains pouvoirs judiciaires locaux qui sont défaillants, qui manquent parfois d'indépendance, ou qui sont tout simplement parfois corrompus. Alors cela n'a évidemment rien à voir avec le Canada, ni avec les États membres de l'Union européenne. Il n'empêche que les réclamations dont on parle sont des réclamations qui mettent par définition en cause les pouvoirs publics face à un investisseur étranger. Et on peut donc toujours s'interroger sur la véritable impartialité des juges nationaux quand ces juges nationaux sont appelés à juger leurs propres autorités alors que l'investisseur est un étranger. Et pour prendre un exemple fictif, je vais prendre à dessein peut-être pour titiller notre collègue du CNCD, je vais prendre à dessein un exemple qui mettrait en cause la fabrique nationale d'armes, l'AFN, qui est possédée par la région Wallonne. Et admettons que l'AFN gagne un appel d'offres lancé par l'armée canadienne pour équiper ses soldats de fusils d'assaut, un nouveau fusil d'assaut. Alors l'offre est gagnée non seulement parce que les armes de l'AFN, on le sait, monsieur le ministre président, sont de très bonne qualité, mais aussi parce que l'AFN s'engage à construire une usine au Canada qui va assembler les pièces venant d'Airstall. Admettons que le contrat porte sur l'assemblage et la livraison de 150 000 nouveaux fusils d'assaut. Alors après deux ans, imaginons, après deux ans, que le Canada décide que 100 000 fusils suffisent, il ne va pas payer le reste, et l'armée canadienne, en réalité, afin de soutenir un secteur industriel national, va acheter les 50 000 fusils qui manquent à l'appel à un producteur canadien. Ok. Alors l'AFN va devant le juge canadien. Très bien. Est-ce qu'on a totalement confiance dans le juge canadien, dans ce genre de différent ? Ou bien ne pense-t-on pas qu'un juge externe à l'Etat serait mieux placé pour trancher en toute indépendance la réclamation ? Si l'AFN n'obtient pas la réparation alors qu'elle estime y avoir droit, elle ira demander à la Belgique de déclencher des procédures diplomatiques contre le Canada. La question que je pose, c'est, ne vaut-il pas mieux éviter que l'AFN puisse reprocher au Canada d'avoir mal jugé ? Ne vaut-il mieux pas dépolitiser le différent en instituant un juge international ? Et éviter donc que le différent entre l'AFN et le Canada ne devienne indifférent entre la Belgique, entre la région Wallonne, dans mon exemple, et le Canada. Alors voilà pour le pourquoi. Et ce sont des raisons pragmatiques qui, au-delà des principes, montrent que le monde, effectivement, est complexe. J'ajoute deux raisons qui sont propres au CETA et qui sont juridiques. D'une part, le fait que, comme les dispositions de l'OMC, celles du CETA ne sont pas invocables par les particuliers ou par les investisseurs devant les juges nationaux. C'est l'article 30.6 du CETA dans les dispositions terminales, les dispositions finales. Alors pourquoi est-ce que ces dispositions ne sont pas invocables devant les juges juridictions nationales ? Précisément pour permettre à ces autorités nationales de conserver la plus grande autonomie législative et réglementaire chez eux. Selon le CETA, tant sur le fond que sur la procédure, les investisseurs n'ont pas accès aux juridictions nationales. En revanche, et c'est essentiel me semble-t-il, les investisseurs restent redevables des juridictions nationales et ils peuvent y être poursuivis par les pouvoirs publics. Donc le pouvoir public ne se voit pas privé de son juge lorsqu'il est demandeur. Ça me paraît essentiel. D'autre part, le fait qu'il s'agit d'un traité de commerce et d'investissement. Et là, je pense que c'est quelque chose qu'on a souvent oublié de constater. Les tribunaux arbitraux actuels sont des tribunaux institués par des traités bilatéraux d'investissement qui n'ont aucune dimension commerciale. Ici, on combine dans le CETA, et c'est sa complexité, le commerce et l'investissement. Et s'il n'y a pas de juge international, s'il n'y a pas de juge international pour connaître ce type de différend, si l'on change ce que je viens de rappeler, c'est-à-dire que le CETA n'est pas invocable devant les juridictions nationales, si donc les juges nationaux sont appelés à appliquer le CETA dans sa dimension protectrice des investisseurs, eh bien qu'est-ce qui va se passer ? Simplement, les investisseurs vont mettre les juges nationaux en concurrence les uns avec les autres. Et les flux financiers transatlantiques vont suivre, et les investisseurs vont s'installer là où les investissements sont le mieux protégés, là où la jurisprudence nationale est la plus généreuse. Et je pense qu'il est très malsain d'en arriver à un système où les investisseurs vont pouvoir décider de la localisation d'un investissement en fonction d'une jurisprudence nationale plus favorable par rapport à une autre. En ayant un juge international et une jurisprudence valant de part et d'autre de l'Atlantique, on évite cela, on évite cet avantage concurrentiel qu'il faut comprendre, évidemment, par rapport à une liberté de commerce qu'on vient de rappeler, parce que le choix de la localisation est indifférent par rapport à cette liberté de commerce dont on va directement pouvoir bénéficier. Alors je passe après le pourquoi, je passe au quoi. Quels sont les droits des investisseurs dans le traité ? A cet égard, par rapport au traité bilatéraux d'investissement actuel, le CETA définit précisément ce qu'est un investisseur, par opposition évidemment à un exportateur par exemple, ce ne sont pas les exportateurs, ce ne sont pas les commerçants en général qui bénéficient de ces dispositions, c'est les investisseurs avec une présence économique substantielle, ce qu'est un investissement, le traité exclut des constructions juridiques artificielles. Le CETA resserre également précisément les obligations substantielles qui pèsent sur les pouvoirs publics, en matière de non-discrimination, en matière de protection contre l'expropriation, de même que ce traité définit de manière précise et exhaustive ce qu'est un traitement juste et équitable, fair and equitable treatment, c'était la bouteille à encre des tribunaux d'arbitrage actuels, et précisément l'imprécision des traités actuels a conduit à certaines jurisprudences arbitrales, il est vrai, qui sont parfois très contestables, mais le tableau n'est pas aussi détestable qu'on a pu le présenter parfois dans la presse. Enfin, le CETA consacre solennellement le droit des pouvoirs publics de réglementer à des fins légitimes, alors même qu'il en résulterait une diminution des profits pour les investisseurs. Il faut aussi rappeler que la seule chose qu'un investisseur peut éventuellement obtenir au terme de la procédure devant le tribunal des investissements, c'est une indemnisation, jamais, jamais, l'annulation d'une loi ou d'une réglementation. Alors je termine par le comment, et sur ce point, il faut être très clair, Le CETA réforme en profondeur le système de règlement des différents investisseurs Etat, et cela non pas à la suite de l'opposition wallonne, mais à la suite d'une consultation populaire dont la Commission européenne a pris l'initiative et a tenu compte, et au terme de laquelle elle a fait des propositions novatrices qui ont été acceptées par le Canada dès l'automne 2015. Alors contrairement à ce qu'on continue de faire croire, le système ancien n'est plus de mise dans le CETA. Il n'est absolument plus question de tribunaux privés d'arbitrage, même si l'expression est encore largement utilisée. Les vieilles déformations ont la vie dure. Les juges du tribunal et de la cour d'appel des investissements sont choisis et nommés par les Etats, et par les Etats uniquement, jamais par les investisseurs. Ils sont rémunérés par une indemnité forfaitaire payée par les budgets publics, auxquels s'ajoute un jeton de présence payé par la partie qui perd le procès. Et il leur est interdit de pratiquer dans le domaine des investissements, tout au long de leur mandat, un mandat de 5 ans qui est renouvelable une fois. Les conflits déontologiques et les conflits d'intérêts sont mis sous la surveillance, tenez-vous bien, du président de la Cour internationale de justice, qui est l'organe judiciaire principal des Nations Unies qui siège à l'AE. La procédure est publique, les ONG peuvent faire des pétitions devant le tribunal des investissements, peuvent manifester leurs inquiétudes face à un différent qui est soulevé, et il y a un mécanisme d'appel. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps d'entrer plus dans le détail, dans les comparaisons avec les tribunaux d'arbitrage ad hoc actuels, et on verra bien ce que la Cour de justice de l'Union européenne dira de ce mécanisme, qui n'est pas inclus dans l'application à titre provisoire du traité. Pour l'instant, le mécanisme de différents investisseurs Etats est exclu de cette application à titre provisoire. Je termine en vous livrant un chiffre, car j'ai l'impression que cette question est devenue une sorte de hochet idéologique, et il est bon de relativiser les choses. Depuis 1964, la Belgique a conclu 100 traités bilatéraux d'investissement. En 52 ans, et sans traités, il y a eu une affaire dirigée contre l'Etat belge, sur base de traités nettement plus vagues que le CETA, et l'Etat belge a gagné cette affaire. La question que je pose est simple. On dit que la Cour des investissements CETA doit être encore plus publique, mais nous faut-il vraiment des juges internationaux payés à temps plein, au risque qu'ils se tournent les pouces, et est-ce celui qui exige des juges à temps plein qui les rémunérera ? Je vous remercie. Monsieur Dargent, je crois qu'il y avait une émission télévisée qui s'appelait « Mise au point » autrefois. Merci pour cette mise au point, qui va certainement appeler une réaction de la part de monsieur Cermac. Merci beaucoup pour votre invitation, merci beaucoup pour cette introduction également. Je pense que c'est essentiel que ce dialogue ait lieu. Je pense que c'est dans ce dialogue que se trouve une des clés pour réparer de nombreuses divisions qui menacent notre société. Des personnalités plus éminentes que moi avaient été invitées pour porter le message que je vais essayer de vous apporter, mais je tâcherai d'être à la hauteur. Je vais répondre à quelques points qu'a soulevé monsieur Dargent, mais j'avais prévu d'élargir un petit peu déjà le débat et de faire aussi quelques mises au point par rapport à ce qu'on entend sur la nature et les motivations qui seraient celles des opposants au CETA. Je pense qu'il est important de préciser d'entrée de jeu que nous ne sommes pas opposés au commerce et malheureusement, souvent le plaidoyer pour le CETA et ses semblables se limite à chanter les louanges du commerce en tant que tel. Je voudrais dépasser ce débat caricatural entre pour et contre le commerce qui est une perte de temps et me concentrer sur la question qui selon nous est importante, quel commerce, quels investissements encadrés de quelles règles. Nous avons joué un rôle important, je dirais même central, sans fausse modestie dans la mobilisation Stop TTIP et Stop CETA en Belgique. Et je peux vous affirmer sans fausse modestie que le moment wallon que nous avons connu n'aurait pas eu lieu sans nous. Ce moment wallon n'aurait pas non plus eu lieu si au lieu de nous caricaturer on nous avait écoutés, écoutés pour comprendre, pas écoutés pour casser, si la Commission européenne et le gouvernement belge fédéral n'avaient pas systématiquement le réflexe face aux préoccupations exprimées sur ces traités, de répondre « Vous avez mal compris, on va vous réexpliquer » si plutôt ils essayaient parfois de voir les failles que nous pointons dans les textes qu'ils ont négociés et qu'ils essayaient d'y remédier. S'ils avaient fait ça, nous n'aurions peut-être pas connu cette crise, nous aurions peut-être les clés pour répondre aux désamours grandissants dans la population vis-à-vis de la mondialisation. Alors, quand je dis que ça vaut la peine de tenter de comprendre, de notre côté, ça fait un moment qu'on fait l'effort d'essayer de comprendre le jargon ardu des traités commerciaux pour ne pas les rejeter en bloc, mais justement pour les corriger. Au CNCD 1111, on travaille depuis de nombreuses années à analyser les impacts d'accords de commerce et d'investissement sur les pays en développement dans une perspective de cohérence des politiques pour le développement. Personnellement, c'est mon principal sujet de travail depuis 6 ans. Et puis sont arrivés le CETA-LTTIP, premier traité de nouvelle génération qui feront office de modèle pour tous les suivants, y compris avec les pays en développement. Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas ne pas mettre notre expérience au service de ce nouveau défi que constituent ces traités. Nous avons été des millions à porter un message, dans un premier temps, qui se voulait constructif, mettre en garde sur les failles du CETA qu'il fallait corriger. Nous n'avons pas été écoutés. Les élus qui ont relayé nos demandes depuis plusieurs années ont également été ignorés. Et les 1 600 pages du traité ont été présentées comme à prendre ou à laisser. Il fallait dire oui ou non. Et dans ce cas, il a fallu dire non. Pourquoi ? Si j'avais le temps, je pourrais vous démontrer point par point les éléments qui suivent. Mais je vous renvoie à nos écrits et peut-être au débat qui suivra. Nous sommes convaincus à la lecture des traités CETA et des éléments qui existent aujourd'hui sur la table pour le TTIP que ce ne sont pas de simples accords de commerce qu'ils auront de lourdes conséquences dans de nombreux domaines. Ils pourraient notamment détruire des milliers d'emplois, réduire nos salaires, augmenter les inégalités, détériorer les conditions de travail, marchandiser l'accès à la santé et à l'enseignement, empêcher l'interdiction de produits toxiques, augmenter encore la pression sur nos petits agriculteurs et affaiblir la protection de la vie privée et surtout, pour le CNCD 1111, marginaliser encore davantage les pays en développement sur la scène internationale. Alors pour en venir à la cour d'arbitrage, nos critiques à son égard sont ancrées dans plusieurs années d'expérience et d'analyse de cas existants. Je ne suis pas juriste, mais j'ai quelques notions de droit commercial apprises à l'école de commerce solvée. J'ai eu l'occasion d'analyser des cas d'arbitrage qui illustrent, je pense, bien les dérives du système. J'en citerai tout de même un. Le cas d'un investisseur luxembourgeois qui, en 2007, a attaqué l'Afrique du Sud pour une loi de réparation post-apartheid. Ce traité était signé par la Belgique et la loi a finalement été sérieusement revue à la baisse dans le cadre d'un arrangement à l'amiable à l'issue de deux ans de procédure d'arbitrage qui ont tout de même coûté au passage à l'État sud-africain 5 millions d'euros. Ce cas a contribué à convaincre l'Afrique du Sud de mettre un terme au traité qui l'a lié à la Belgique. Ce n'est malheureusement là qu'un exemple parmi des centaines de cas et ces cas ne sont eux-mêmes qu'un symptôme d'un phénomène beaucoup plus profond et préoccupant. C'est la simple existence de la menace permanente de tels arbitrages qui revient à afficher en quelque sorte un prix potentiellement exorbitant sur chaque initiative publique qui pourrait affecter les profits d'une entreprise transnationale qui pourrait considérer cette mesure publique comme un traitement injuste et inéquitable terme qu'on retrouve dans ces traités et qui est largement ouvert à interprétation ou encore une expropriation indirecte de ces futurs profits expression qu'on retrouve dans la jurisprudence arbitrale. Alors je pourrais répondre point par point aux éléments qui ont été avancés par monsieur Largent et je ne pense pas qu'on ait l'espace ici. Je citerai simplement le fait que la protection prévue finalement dans la dernière mouture du CETA pour la capacité des États à poursuivre des objectifs légitimes avec des mesures nécessaires pour poursuivre ces objectifs. C'est une formulation qui sonne rassurante pour ceux qui ne connaissent pas la jurisprudence de ces traités. En réalité, le problème fondamental de ces cours réservés aux multinationales qui seront elles seules à même de juger quelles législations, quelles mesures publiques sont nécessaires et quels objectifs sont légitimes font que le problème reste entier. On pourrait discuter longuement de savoir si aujourd'hui on peut considérer qu'il s'agit de cours privés ou de cours publics. J'entends quand même qu'on se retrouve sur un point, c'est que le système ancien est dépassé. Donc peut-être qu'on peut s'accorder sur le fait que les 68 accords bilatéraux de protection des investissements aujourd'hui en vigueur au niveau de la Belgique devraient être abrogés demain pour les renégocier sur de nouvelles bases et que l'accord entre l'Union européenne et Singapour qui contient l'ancien mécanisme ISDS et non ICS devrait être abrogé. Mais au-delà de ce débat technique, je voudrais élargir un petit peu les horizons sur la question de la frilosité à réglementer qu'entraîne ce type d'accord et même plus largement, le problème fondamental que nous voyons dans ces traités et dans ces clauses d'arbitrage notamment, nous n'avons pas de problème à ce que les commerçants commercent, mais nous nous opposons fermement à ce que les commerçants et les investisseurs tentent d'écrire nos lois. Nous nous opposons surtout à ce qu'ils mettent la pression sur nos décideurs politiques pour freiner les progrès législatifs nécessaires. Ces traités posent la question de la mondialisation, par qui et pour qui est-elle organisée ? Le modèle dominant de mondialisation aujourd'hui se traduit par des entreprises qui deviennent mondiales, transnationales, donc quelque part au-dessus des lois, au-dessus des États, au-dessus des tribunaux. En 2013, quand les syndicats soulignent que la destruction de 1 600 emplois chez Caterpillar ne peut être totalement étrangère, au fait que des normes environnementales imposées par l'Europe dans leurs usines ne sont pas imposées dans les chaînes d'approvisionnement des produits similaires importés en Europe. Comment ne pas conclure que chaque progrès environnemental en Europe est une balle dans le pied, qu'on se tire à cause de cette forme actuelle de mondialisation qui n'impose aucune norme de régulation au commerce. Quand, dès qu'on avance une idée novatrice pour recréer enfin de l'emploi en masse, comme par exemple le partage du temps de travail, solution, à ma connaissance, la plus crédible pour recréer de l'emploi, on s'entend dire que c'est impossible car ça va mettre à mal notre compétitivité. Ce qui n'est, entre parenthèses, pas forcément vrai. Ça dépend comment on le fait. Mais comment voulez-vous que face à cet argument et cette réponse systématiquement avancée devant chaque tentative de progrès social, comment voulez-vous que l'ouverture du commerce inconditionné ne soit pas vécue comme un rempart contre l'émancipation des travailleurs ? Quand on voit, en 2013, l'effondrement du Rana Plaza qui fait plus de 1 000 morts, plus de 2 000 blessés, et que les familles de ces victimes n'ont pas accès à un processus de justice pour poursuivre Carrefour ou Benetton, qui sont les clients de cette usine et qui font l'essentiel des profits dans la chaîne d'approvisionnement, comment voulez-vous que cette mondialisation ne soit pas considérée comme biaisée en faveur des multinationales ? Les multinationales, elles, ont obtenu des règles internationales protégeant leurs droits. Leurs droits à exporter, leurs droits à s'installer où elles le souhaitent. Ces droits sont soumis à des sanctions dissuasives s'ils sont en frein, contrairement aux droits humains, aux objectifs de développement durable et aux conventions internationales sur le travail. En mettant en concurrence les États pour attirer les sites de production, elles mettent pression sur les avancées sociales, environnementales et fiscales pourtant nécessaires pour réduire les inégalités. Le TTP et le CETA constituaient un énorme pas en avant dans cette mauvaise direction car ils donneraient de nouveaux leviers aux multinationales pour échapper à la régulation qui protège nos droits. Et je dois dire que, malgré les avancées obtenues en octobre qu'il faut saluer sur le CETA, ce déséquilibre fondamental-là, il subsiste dans le CETA. C'est une chose de reconnaître que le levier wallon a été utilisé au maximum de ses capacités. C'en est une toute autre de considérer que le CETA est aujourd'hui équilibré et acceptable. Nous pourrons y revenir si vous le souhaitez. Freiner le CETA, c'est éviter une reculade. Il est grand temps de reprendre la marche en avant, de soumettre la mondialisation aux objectifs mondiaux de développement durable et au respect des droits humains. L'urgence, si on ne veut pas perdre définitivement les peuples, puisque c'est dans l'énoncé du jour, c'est de démontrer que les multinationales ne sont pas au-dessus des lois, qu'elles ne peuvent pas se jouer des Etats. L'urgence est d'inverser la hiérarchie actuelle entre, par exemple, l'Organisation mondiale du commerce qui est armée d'une cour et de sanctions et les conventions de l'Organisation internationale du travail, les conventions sur le climat ou la déclaration universelle des droits de l'homme qui sont dépourvues de moyens d'application efficaces. La mondialisation, aujourd'hui, a-t-elle besoin d'une nouvelle cour réservée aux multinationales pour juger les Etats ou a-t-elle besoin d'une cour permettant enfin de juger les multinationales pour qu'elles ne soient pas au-dessus des Etats et des lois ? Ceci n'est pas une question abstraite, c'est une question très concrète à laquelle nous allons devoir répondre collectivement dans les mois qui viennent. En effet, il y a aujourd'hui deux processus parallèles en cours qu'il va falloir, je pense, mettre en balance. D'une part, on en parle beaucoup trop peu, il se discute depuis 2014 au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU un projet de traité international contraignant visant à faire respecter les droits humains par les multinationales. Les pays riches, européens et américains en tête ont voté contre cette proposition mais ils ont été minorisés et le processus de préparation du traité a commencé. En 2015, la première session du groupe de travail intergouvernemental préparant ce traité a eu lieu. Elle était ouverte à tous les gouvernements. L'Union européenne et la Belgique ont refusé d'y participer. En octobre dernier, au moment où le CETA était censé être signé, le deuxième cycle de préparation de ce traité de l'ONU se tenait à Genève. Là, enfin, sous la pression de la société civile, la Belgique et l'Union européenne ont finalement accepté timidement de participer. Et en octobre 2017, il se pourrait qu'on entre dans la phase de négociation à proprement parler de ce traité. Je pense que c'est particulièrement intéressant de se pencher sur ce processus puisqu'en parallèle, la Commission européenne est actuellement occupée à accélérer les processus de préparation pour établir une cour multilatérale permanente sur les investissements qui remplacerait les mécanismes d'arbitrage existants dans les accords bilatéraux. En 2017, elle demandera probablement aux Etats membres un mandat pour établir cette nouvelle juridiction internationale. Si on part du système archaïque qui était l'arbitrage version 1952 dans le 1er traité bilatéral de protection des investissements... M. Sermak, je conclue. C'est très, très intéressant. Je conclue. Si on part du système d'arbitrage archaïque des anciens traités, on peut considérer que cette cour permanente pourrait, sous certaines conditions, considérer un léger progrès. Mais si on part du constat partagé par une partie croissante de la population que la mondialisation est aujourd'hui bâtie sur des fondations déséquilibrées, qu'elle donne trop de pouvoir aux géants transnationaux au détriment des Etats et leur capacité à défendre les droits humains, ne peut-on pas en conclure que la mise en place d'une nouvelle juridiction réserve aux multinationales pour renforcer leur pouvoir vis-à-vis des Etats n'est pas la priorité. La priorité absolue est d'abord de renforcer la capacité des citoyens, des travailleurs, des consommateurs et des Etats de faire valoir le droit d'obtenir justice vis-à-vis des multinationales. Je pense que c'est une question fondamentale qui pose la question de la relation entre inégalité, une société inégalitaire et une société divisée. Tant que les peuples expriment leur colère par des actions ludiques et bienveillantes, par des analyses de fond, des pétitions massives et des interpellations courtoises comme je m'efforce de le faire aujourd'hui, il serait sage d'enfin leur prêter l'oreiller de changer de cap, de mettre la lutte contre les inégalités au cœur de toutes les politiques, y compris les politiques commerciales. Sinon, c'est par la célébration des simplismes et des populismes que cette colère s'exprimera par les torches et par les fourches. J'ai 31 ans, c'est une réalité que je crains sérieusement de connaître de mon vivant, je dois vous avouer que j'en suis terrifié, mais comme disait Edgar Morin, nul ne sait jamais si et quand il est trop tard. Monsieur Cermac, merci pour cette intervention. Je crois que dans une certaine culture, une loi votée à l'unanimité est une loi scélérate. Je pense que votre intervention démontre à tout le moins qu'il n'y a pas une unanimité et que donc au moins le CETA n'est peut-être pas une loi scélérate non plus. Nous allons maintenant changer d'un peu de sujet, revenir sur Terre, revenir sur Terre et donner la parole à monsieur Alexandre qui va nous parler de la compatibilité entre le débat et le numérique qu'il vit au jour le jour. Merci monsieur le directeur. Mesdames, messieurs, effectivement, j'ai le plaisir... Oui, oui, voilà, pardon. Nous avons commencé avec un petit quart d'heure de retard et donc je vais autoriser mes deux derniers panélistes à dépasser un peu le temps de parole par rapport à l'horaire prévu si vous le permettez. Merci, voilà. Donc j'ai le plaisir ici dans le cadre de mon intervention en fait de partager quelques réflexions que j'ai la chance depuis maintenant plus de 15 ans de vivre au quotidien en travaillant dans l'innovation technologique et aujourd'hui dans l'accompagnement de start-up technologique. C'est une réalité que l'on connaît tous aujourd'hui alors on peut avoir un avis positif, négatif mais elle s'impose à nous. C'est vraiment cette révolution numérique troisième pour certains quatrième ou cinquième peu importe elle est là elle est impactante et elle amène aujourd'hui de nouveaux possibles de nouveaux modèles elle a évidemment des limites mais on entend aujourd'hui parler évidemment de l'internet depuis longtemps de l'internet des objets de ces objets connectés qui se parlent encore très récemment dans la presse de l'intelligence artificielle et de tout ce que elle offre déjà aujourd'hui et pourra offrir demain avec évidemment les craintes que ça peut susciter même parmi certains grands noms de l'informatique qui sont aux origines même de ces technologies mais n'empêche que les faits sont là aujourd'hui l'internet c'est 200 milliards d'emails échangés par jour c'est 300 milliards d'applications téléchargées sur une année sur les téléphones mobiles c'est le premier groupe hôtelier mondial qui est une start-up qui s'appelle Airbnb avec 10 millions de clients et 220 000 implantations dans les villes du monde c'est une nouvelle société de taxis qui vient bouleverser le modèle commercial de ce secteur pour citer son nom Uber et ses différents concurrents qui dans des villes comme Bruxelles Paris en Europe viennent provoquer des bouleversements et c'est en toile de fond de toutes ces entreprises et de ce mouvement numérique l'émergence l'apparition la possibilité de créer de nouveaux modèles d'affaires des bouleversements que l'on voit arriver si j'en prends un que l'on va connaître on parle de plus en plus de voitures autonomes on sait que d'après les études qui sont menées les voitures autonomes réduiront de 80% le nombre de tués de victimes sur les routes on sait que par conséquence le monde des assurances va être radicalement bouleversé bref on voit que ces technologies vont amener énormément de changements ces technologies aujourd'hui elles sont exploitées par ces entreprises que l'on appelle start-up par définition une start-up est une organisation qui va concevoir un nouveau produit utilisant le numérique ayant un nouveau modèle d'affaires qu'elle va pouvoir valider dans un premier temps au niveau local mais avec une vocation c'est vraiment dans l'ADN de ces organisations de viser d'entrée de jeu le territoire international c'est par définition une start-up a cet objectif définir son produit et le porter à l'échelle internationale par conséquent et ce processus se réalise extrêmement vite l'internet d'ailleurs accélère cette dynamique et on constate donc un décalage très très important et je pense que je suis gentil en disant ça entre la dynamique dans laquelle ces entreprises réalisent conçoivent leurs produits et les déploient et en toile de fond le processus de conception de traités internationaux qui vont régir autant que faire se peut à un moment donné l'espace dans lequel ces entreprises globalisées par essence vont opérer si on prend l'exemple du CETA je n'ai absolument pas la présentation des spécialistes du sujet je ne le suis pas mais je me suis renseigné auprès de mes éminents collègues c'est un processus déjà de conception démarré depuis 2008 et qui dans son implémentation on l'a entendu il va encore prendre plusieurs années c'est une éternité à l'heure du numérique mais une éternité vraiment donc c'est une caractéristique je pense que l'on doit réellement prendre en considération parce que la dynamique de déploiement et de développement de ces entreprises est lancée et donc c'est interpellant par contre évidemment ces traités posent toute une série de questions qui sont fondamentales pour ces entreprises qu'elles soient purement numériques c'est à dire c'est une app qui est déployée sur les téléphones mobiles sur l'ensemble des continents ou c'est une app et un objet et l'objet il va falloir le vendre l'amener sur un marché et donc il va être confronté à la problématique des droits de douane des droits d'accès des réglementations à respecter et donc on voit dans un traité comme le CETA une série de chapitres qui sont effectivement essentiels impactants pour des organisations comme des start-up parce que ça va concerner leur activité et des thématiques également qui sont tout aussi importantes comme celles liées à la mobilité des travailleurs parce que cette jeune génération qui est aujourd'hui active dans ces nouvelles entreprises est une génération hautement mobile et quand on parle de mobilité c'est évidemment au niveau continental et intercontinental c'est 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 effectif par contre il ne faut pas se voiler la face il y a d'énormes enjeux sous-jacents à ces questions et on en a parlé beaucoup plus au niveau du TTIP moins au niveau du CETA parce qu'effectivement cette question n'était pas présente dans le traité c'est la question de la donnée numérique qui aujourd'hui devient une valeur pour énormément de sociétés et où il faut bien l'admettre on a un déséquilibre énorme entre l'Europe et les Etats-Unis où se concentre aujourd'hui l'essentiel des grands acteurs de cette nouvelle économie numérique avec des principes qui sont évidemment aujourd'hui des principes législatifs j'entends qui sont très différents des nôtres en termes de rapport à la protection de ces données privées à leur utilisation marchande et donc des enjeux pour l'Europe pour nos entreprises dans la création même d'un tissu industriel numérique qui aura la possibilité de se déployer sans être repris rachetés et transférés de l'autre côté de l'Atlantique on voit donc une série d'enjeux fondamentaux et un décalage entre ces deux dynamiques la dynamique légale la dynamique de développement entrepreneurial favorisé par le numérique mais ce que l'on remarque et j'en parle aisément à titre personnel pour avoir suivi le sujet c'est l'influence et mon prédécesseur l'a évoqué dans la conclusion de son intervention c'est que le numérique aussi évidemment est un objet commercial et de développement d'activité comme je viens de l'évoquer mais est aujourd'hui un nouvel espace d'expression pour le citoyen avec des biais et on l'a vu dans la manière dont les données sont parfois remontées mais n'empêche c'est une chambre aujourd'hui qui permet de faire progresser je pense les réflexions les communications pour sur des sujets comme celui que l'on évoque aujourd'hui en vue je pense d'essayer de les améliorer ce n'est jamais parfait mais je pense que la tendance à ce niveau là est positive je vous remercie merci monsieur 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 Alexandre voilà un nouveau champ de controverses possibles je vais maintenant céder la parole à Benoît Friedman qui a le redoutable privilège de devoir faire la synthèse de ceci je sais que son génie de la synthèse lui permettra de prendre le temps d'être bref c'est mon défi monsieur le directeur de la classe en synthèse on peut regarder finalement le CETA et je crois que c'est comme ça que le débat est posé sur le plan de la globalisation en cours qui se caractérise au niveau juridique par le démantèlement progressif des règles de droit national je crois que c'est ça le mouvement ce mouvement se réalise de trois manières principales premièrement et c'est le plus important ce qu'on appelle la dérégulation compétitive c'est à dire que les états pour demeurer compétitifs attirer vers eux l'activité économique les entreprises les investissements dont ils ont absolument besoin diminuent leurs exigences réglementaires notamment en matière fiscale sociale environnementale avec comme conséquence ce qu'on appelle la course vers le bas de manière générale et cette course affecte tout particulièrement les systèmes de droit les plus développés et les plus coûteux qui sont en particulier ceux des états européens deuxième élément important qui concerne l'Europe aussi c'est la dette puisque les états endettés qui doivent en permanence se financer soit sur les marchés financiers soit sinon non plus la possibilité auprès des organismes publics internationaux et bien sous la pression des agences de notation financière ou des organismes publics de crédit ne reçoivent ne se voient accorder un prêt à un taux soutenable ou ne se voient accorder un prêt tout court qu'à la condition de mener des programmes de libéralisation privatisation dérégulation nous avons vu ça en Europe maintenant avec le cas bien sûr de la Grèce mais aussi Chypre mais aussi le Portugal dans une moindre mesure l'Irlande et si la remontée des taux d'intérêt se confirme nous le verrons bientôt pour des états comme l'Italie peut-être la France peut-être la Belgique c'est le deuxième élément essentiel le troisième élément ce sont ces traités de libre-échange d'une nouvelle génération comme le CETA qui n'ont plus pour objet de faire baisser les droits de douane les droits de douane sont d'après ce qu'on m'a dit dans les échanges transatlantiques au niveau de 3% mais bien de démanteler des règles juridiques qui constituent une barrière au libre-échange nous connaissons d'ailleurs bien cette idée de démanteler les obstacles juridiques aux échanges puisque c'est exactement ce que nous avons fait pour construire le marché unique européen et nous l'avons fait dans les termes d'un contrat en quelque sorte politique qui était proposé et qui avait comme contrepartie le fait que nous abandonnions certaines règles nationales mais pour construire des règles communes au niveau européen et ce dans le cadre d'une union politique européenne alors pour des raisons que nous connaissons ce programme n'a été réalisé que de manière très imparfaite et l'union politique européenne ne se porte pas bien ce qui a été plutôt réalisé c'est que les institutions européennes ont laissé jouer ou fait jouer la concurrence entre les états notamment en matière fiscale et en matière sociale et dans la libéralisation d'un certain nombre de services publics et également au niveau de certains secteurs stratégiques ça devient technique mais comme le droit des sociétés c'est un élément en pratique tout à fait important mais sur lequel on n'a pas le temps d'entrer ici donc si on considère que notre modèle social mais aussi notre modèle politique notre modèle sociétal n'est en réalité que constitué et protégé par des règles de droit il n'y a rien d'autre et des institutions que ces règles de droit organisent évidemment dans ce cas là et bien si on démantèle un certain nombre de règles juridiques nationales ou même européennes et bien cela a pour conséquence inéluctable le démantèlement de tout ou partie de ces modèles politiques sociales économiques sociétales etc c'est imparable alors du coup l'alternative qui nous semble promise et qui est mise en évidence dans le titre de la réunion qui nous rassemble ici c'est l'alternative entre d'une part le libre-échange quand même et d'un autre côté le retour à l'Europe des peuples je dois dire que personnellement je ne pense pas du tout que l'alternative se pose en ces termes si on observe ce qui se passe au niveau global ce à quoi on assiste me semble-t-il c'est dans un climat de concurrence intensifiée et notamment de concurrence entre les états à une montée en puissance à une arrivée au pouvoir d'un certain nombre de gouvernements nationalistes en réalité les deux vont très bien ensemble et cette configuration s'est déjà produite dans l'histoire avec des effets il est vrai catastrophique je pense mais il faudra en discuter avec les historiens je pense à la configuration qui existait en Europe avant la guerre de 14 notamment et donc je ne pense pas non plus que ce qui s'est passé au niveau wallon puisque ça nous intéresse spécialement ici en tant que nous sommes belles je ne pense pas que c'était une revente pas du tout enfin je pense que peu de personnes le croient était un repli nationaliste je pense que c'était plutôt tel que la formulée Paul Magnette en tout cas l'idée de développer de revivifier l'idée d'un projet politique européen donc dans l'état et je conclue et c'est la transition avec le second panel dans l'état où est l'Europe actuellement qui il ne faut pas se le masquer est dans une crise absolument profonde qui peut amener à son implosion si celle-ci n'a pas déjà commencé avec le Brexit et on va voir comment les négociations du Brexit vont amener risquent d'amener une division profonde entre les états européens la question c'est de savoir s'il y a l'agenda politique et c'est la question adressée d'une certaine manière au second panel la priorité est-elle d'approfondir la voie de la dérégulation globale ou si dans l'intérêt des citoyens mais aussi dans l'intérêt bien compris des affaires il ne faut pas mettre en priorité de l'agenda du moment le fait d'essayer de sauver ce qui pourra l'être encore de la construction européenne dans le cadre d'une union politique je vous remercie merci beaucoup monsieur Friedman la transition est parfaite je n'ai rien ajouté et je cède la place au second panel voilà bonjour mesdames et messieurs alors la question qui figure en tête de cette deuxième table ronde ouvrez les guillemets libre-échange versus protectionnisme c'est en fait une question qui fait débat chez les économistes depuis au moins Ricardo c'est à dire plus de 200 ans mais aujourd'hui on ne va pas refaire de l'histoire à cet égard elle est simplement le résumé un peu brutal peut-être de ce deuxième panel qui sera dédié aux aspects économiques mais aussi stratégiques de ce libre-échange comme le dit le titre de la matinée confronté ou à l'épreuve de l'Europe des peuples alors notre table ronde réunit comme je viens de le dire trois politiques et trois industriels je commence par Michel Audet qui est aujourd'hui délégué général du Québec à Bruxelles mais qui au niveau notamment de l'état fédéral canadien a une longue expérience de la négociation et de la préparation des traités commerciaux internationaux Paul Magnette ministre président de la Wallonie et aussi académicien de notre classe technologie et société Karl de Guxte ancien ministre des affaires étrangères ancien commissaire européen au commerce et aussi trois industriels Luc Bertrand président de DEME ancien président d'Akerman Svanar très actif au Grand International Pierre Rion président du conseil numérique de Wallonie et on a discuté dans la table ronde précédente des aspects numériques et informatiques et Gilles Samin administrateur délégué de la CNP la compagnie nationale à portefeuille alors je vous propose pour cette deuxième table ronde de réunir deux thèmes d'actualité sur lesquels je demanderai aux politiques de réagir mais de répondre aussi à une question spécifique que chacun des trois industriels leur posera d'emblée et puis ensuite de ces réponses des politiques je donnerai si je puis dire aux industriels une sorte de droit de suite pour revenir sur les réponses des politiques en espérant ce sera peut-être déjà le cas avant que le débat s'anime pour le dire gentiment le premier thème qui pose lui-même plusieurs questions c'est celui en fait de la vraie nature des traités de commerce international on l'a dit à plusieurs reprises dans la première table ronde historiquement la question était de débattre entre diplomates des services d'études économiques des différents pays d'une diminution des droits de douane en 1930 le droit de douane moyen américain était de 30% 30% dès après la guerre il était de 10% aujourd'hui on a dit Benoît l'a rappelé je crois il est de 3% et encore c'est un maximum vu les nombreuses exceptions qui l'affectent mais aujourd'hui les traités de nouvelle génération comme on l'a dit ont donc pour but de résorber les obstacles non tarifaires non douaniers aux échanges c'est-à-dire les standards techniques et les normes les normes sanitaires environnementales sociales mais ça a une conséquence qualitatif énorme énorme du point de vue qui nous occupe c'est que ouvrez les guillemets ça concerne tout le monde et Pascal Lamy ancien directeur général de l'OMC d'ailleurs a eu une très belle formule je pense pour le dire il a dit la société civile est en embuscade pas ce matin mais dans le débat général qui nous occupe alors ça entraîne deux questions ce premier constat c'est dans le fond ne faudrait-il pas assurer aux négociations de ces traités internationaux plus de transparence encore le mot transparence a-t-il une connotation un peu passive vous avez 1800 pages à votre disposition ne faudrait-il pas assurer plus d'informations de publicité dynamique à ces négociations ou pour le dire en un mot une sorte de pédagogie collective pour au moins traiter et savoir de quoi l'on traite deuxième question dans ce premier thème c'est au total est-ce que la mondialisation a été bonne pour tout le monde si on prend les chiffres des 20 ans qui vont de 2008 pardon de 88 à 2008 on voit que la mondialisation qui est évidemment à l'expression des traités leurs produits en partie en tout cas a conduit à de fantastiques augmentations de revenus sur ces 20 ans pour deux types de populations grosso modo la nouvelle classe moyenne spécifiquement asiatique qui n'est pas du tout classe moyenne en 88 et d'autre part ce qu'on a appelé les élites globalisées des pays occidentaux Amérique du Nord et Etats-Unis et Europe pardon et à l'inverse deux types de populations que la mondialisation sur ces 20 ans en tout cas a plutôt laissé de côté à des degrés divers mais ce sont d'une part les plus pauvres du monde de la planète et d'autre part les classes moyennes traditionnelles là aussi d'Europe et d'Amérique du Nord avec d'ailleurs une assistance numérique quand on fait ce constat spécifique sur l'Amérique du Nord ce qui au niveau des scrutins explique peut-être bien des choses alors là aussi ça pose une question pour le panel c'est quelles politiques les Etats ont-ils en main peuvent-ils disposer pour palier pour rencontrer et pour amodier ces constats très différenciés en fait de la mondialisation et au total sont-ils d'ailleurs à même de les mener ces politiques la troisième question toujours de ce premier thème on a beaucoup parlé de mondialisation est-ce que dans le fond on ne s'orienterait pas on n'observerait pas le début d'une sorte de démondialisation pendant 30 ans de 81 à 2011 les croissants la croissance du commerce international a été supérieure et parfois de loin supérieure à la croissance des produits intérieurs bruts c'est-à-dire de la production censée mesurer comme elle peut les richesses nationales et bien ce n'est plus le cas depuis 2011 autrement dit sur 30 ans à peu près on peut penser que le commerce international a tiré avec lui la croissance il y avait donc des raisons en soi de le privilégier en tout cas de le pérenniser et de le promouvoir aujourd'hui dans le fond est-ce que promouvoir le commerce international en tout cas en volume est-ce que ça entraîne encore ipso facto une croissance une augmentation de la croissance quel est donc demanderais-je volontiers au panel aujourd'hui le lien entre commerce international et croissance ce que je viens de dire est vrai à peu près pour toutes les activités sauf pour le numérique évidemment où là au contraire les échanges de flux de données et ça a été évoqué aussi dans le premier panel explosent et alors quelle est l'incidence de cette explosion Pierre notamment sur les échanges internationaux deuxième grand thème que je soumets aux industriels au panel et à vous c'est quelles sont aujourd'hui les grandes stratégies des grandes entités régionales Etats-Unis Asie Europe alors historiquement et je crois que Mme Denis le rappelait les traités sont censés faire mieux que les règles multilatérales du GATT d'abord et de l'OMC ensuite mais cette foi dans les traités est-ce qu'elle ne commencerait pas à toucher à sa fin ou en tout cas à diminuer par exemple sur le fameux TTIP le traité transatlantique Mme Malmström commissaire européenne dit oulala il faut une pause le ministre français des commerces extérieurs Felk dit la négociation est morte le ministre allemand Maschnik dit je me pose des questions à cet égard si le TTIP était mort qu'est-ce que serait comme conséquence pour l'Europe y compris d'ailleurs incidemment et au passage peut-être diplomatique voire militaire changeons de continent le TPP le partenariat transpacifique le président américain élu vient de dire que la signature ou en tout cas l'application de ce CTP aurait de graves conséquences négatives pour l'Amérique et donc on peut penser que l'Amérique pourrait en sortir la Chine n'a pas entendu trois jours pour répondre en disant tout ça me paraît très bien j'ai moi-même un traité asiatique de rechange je l'ai en poche je l'ai presque négocié ça s'appelle le RCEP alors il est asiatique mais il est asiatique avec l'Australie dedans et avec l'Inde dedans alors quelle est chers collègues la stratégie de la Chine dans cette évolution des grands traités et Luc quelle est l'incidence pour nos exportateurs et nos exportations mais dans cette éventuelle désaffection des traités par rapport aux traités mais un pays en tout cas qui se confirme comme étant non seulement un pionnier j'y viens mais aussi un ferme défenseur de ces traités un ferme partisan c'est le Canada c'est le Canada il a signé l'ALE avec les Etats-Unis en 88 il a signé l'ALENA en 92 il a signé le PTP en 2007 il a signé ou s'apprête à le faire le CETA en 2016 pourquoi Michel y a-t-il des raisons particulières que le Canada défend ces traités et en soit le promoteur le Canada qui est d'ailleurs un état fédéral avec des provinces et l'état fédéral qui est le Canada inclut maintenant dans ces traités ce qu'on appelle la clause fédérale et qui dit ah je pourrais avoir des difficultés moi état fédéral à faire approuver par mes provinces ce que j'ai écrit dans le traité ceci me fait penser à quelque chose y aurait-il une analogie entre la Belgique le Canada qui soit autre que le choix commun Paul de la feuille d'érable pour l'arbre wallon en 2017 alors je passerai tout d'abord la question à Luc Bertrand pour la question de l'industriel Luc je t'en prie peut-être pour prendre un peu un peu de distance avant de poser la question vous voyez un homme très très triste qui découvre un sujet très complexe et qui malheureusement nous a touché très très fort je représente une société qui est un leader mondial dans son domaine qui est les travaux maritimes tout ce qui se passe sur les mers les océans la technique et qui met des milliers d'ingénieurs au travail quand je regarde ce qui se passe autour de nous j'ai bon nous avons un chiffre d'affaires important mais surtout nous avons une marche qui est importante parce que nous investissons nous investissons des centaines de millions par an et donc nous avons un impact sur l'emploi et nous avons un impact sur des multitudes de sociétés en Europe à travers nos centaines de millions d'investissements par an maintenant je n'ai pas été assez attentif et je m'en excuse parce que le domaine est très compliqué et dans mon esprit la transparence et l'explication sur la gouvernance elle est là si on cherche on la trouve mais c'est complexe et difficile à comprendre et donc je me pose beaucoup de questions mais tout ceci pour dire mes deux marchés principaux un c'est les Etats-Unis il y a le Jones Act il y a le Dredging Act je ne peux pas rentrer dans ces marchés je ne peux pas y travailler mon second marché principal c'est la Chine et la Chine nous pouvons y travailler mais on a parlé là tout à l'heure et j'ai trouvé l'énoncé de Madame Donny très intéressant on a défini une série de choses on a on a parlé des barrières non tarifaires et en Chine nous sommes et je crois je comprends les Chinois et ils organisent ça intelligemment mais vous ne pouvez pas travailler en Chine si vous n'avez pas une licence d'exploitation ça complique beaucoup les choses je ne vais pas critiquer parce que nous venons de signer un accord avec le plus grand au monde dans le shipping qui est un Chinois et nous allons travailler avec lui pour développer des éoliennes au large de la Chine mais je peux vous dire que pour des activités plus terre à terre terre à terre de dragage je ne peux que travailler en tant que sous-traitant alors il faut m'expliquer comment c'est possible comment on arrive à cela quand on sait que l'Europe doit avoir un déficit d'à peu près 250 milliards de dollars par rapport à la Chine et pour des activités de base je ne peux pas y travailler comment organisons-nous ce genre de choses je ne vais pas retourner sur le côté américain j'ai des questions sur l'organisation des négociations de ces grands traités sur la transparence et sur la façon dont les industriels peuvent faire part de leurs intérêts dans la négociation de ces traités merci on avait dit une question et tu pourras lors du droit de suite poser toutes les questions à Raphaël que tu souhaites Pierre je pensais qu'on répondait aux questions à la cul moi je vais embrayer ce que Simon Alexandre a dit très justement c'est que évidemment on subit et le mot subir n'est pas péjoratif mais le libre-échange en matière de données puisque les données sont échangées par milliards depuis l'avènement du numérique et donc la question que j'adresse aux politiques c'est à moins de pervertir le système comme le font les chinois ou les russes on ne peut que laisser circuler ces données et tant mieux ceci dit des géants et je vais prendre un exemple celui de Google c'est une société qui réalise bon an mal an 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires mondialement un bon tiers en Europe et ces gens viennent pomper des données donc de la matière première chez nous en Europe pour la travailler l'amender aux Etats-Unis et la revendre à des annonceurs chez nous en dehors de tout contrôle si ce n'est quand même il y a un privacy shield qui a été négocié entre l'Europe et les Etats-Unis récemment mais qui n'est pas coercitif et donc ma question c'est que peut-on faire du côté politique pour quelque part protéger un peu nos entreprises européennes contre ces géants américains qui exploitent des données merci Pierre troisième question par Gilles Samin Gilles donc je me représente nous sommes une société industrielle mais holding et nous avons la particularité d'avoir traité avec le Canada en 1990 en signant un accord de partenariat avec le groupe et donc nous sommes effectivement belgo-canadien devrais-je dire européano-canadien à mes yeux la régulation mais surtout la mauvaise gouvernance et la non-transparence réciproque tuent la fameuse main invisible d'Adam Smith d'autant plus dans un environnement globalisé que nous connaissons aujourd'hui on m'a donné deux minutes donc j'ai plutôt écrit comme ça je ne prendrai pas plus de deux minutes l'ouverture des traités à l'économique au-delà du pur commercial et du tarifaire pour ne pas parler du non-tarifaire rendra cette question de gouvernance d'autant plus importante et encore plus importante dans un monde numérique qui est par essence vous l'avez rappelé sans frontières comment le politique peut-il améliorer la perception et donc l'acceptation sociétale de ces traités dits de nouvelles générations donc élargies et oserais-je dire de temps en temps ne pas les prendre en otage merci Gilles alors je passe maintenant la parole à la défense c'est pas évidemment la bonne formule mais la réponse en commençant par Michel s'il veut bien sur les deux aspects que j'avais évoqués c'est à dire le Canada ferme partisan et depuis longtemps des grands traités bilatéraux et d'autre part le Canada entité fédérale qui a ses propres dispositions fédérales notamment en la matière ce serait intéressant qu'il nous les rappelle et bien sûr pour la réponse aux trois questions formulées par l'industrie Michel merci beaucoup merci beaucoup monsieur Hansen bonjour tout le monde et merci de votre invitation écoutez en entrée de jeu je voudrais remettre à niveau les attentes je ne suis pas un politique je suis un diplomate et je ne veux pas m'approprier un statut qui n'est pas le mien je le laisse aux autres envers qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs et j'ai effectivement été en poste aussi dans des organisations multilatérales pour la négociation d'accord mais beaucoup dans le domaine de la culture et des sciences à l'UNESCO j'ai également été sous-ministre au ministère des relations internationales et de la francophonie et du commerce extérieur du gouvernement du Québec et à cet égard j'ai eu bien entendu à accompagner la fin des négociations de cet accord du CETA avec et les politiques et la société civile et j'ai eu le bonheur de passer à travers trois premiers ministres trois ministres six cabinets pendant trois ans si je suis ici aussi parce que je vois mon collègue Olivier Nicoloff qui est ambassadeur du Canada qui est au premier rangé c'est que le Québec a mis cet accord sur les fonds baptismaux et j'explique c'est le premier ministre M. Charest qui à l'époque il y a dix ans a commencé à travailler au corps Jacques Chirac ensuite Nicolas Sarkozy il est allé à Davos à chaque année rencontrer M. Mendelssohn M. Barroso et une fois qu'il s'est assuré d'une certaine écho du côté européen a ouvert les discussions avec ses homologues premier ministre des provinces et des territoires au Canada et une fois qu'il a eu la solidarité de ses collègues il est allé cogner à la porte de M. Harper pour lui dire le fruit est mûr on devrait entamer des discussions et des négociations avec l'Europe bref c'est un dossier sur lequel le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont été en totale cohérence en complémentarité et en solidarité et quand vous nous demandez pourquoi est-ce qu'on est des fervents défenseurs du libre-échange et des accords de commerce je vous dirais pour nous le Québec on est 8 millions dans 35 millions d'un Canada en termes de population 325 millions d'Américains 120 millions de Mexicains et pour nous la qualité de vie de nos citoyens la prospérité de notre nation et notre société réside dans notre capacité à faire du commerce à l'étranger donc on a une demande interne très faible parce qu'on a une population qui est très vieillissante donc on doit être beaucoup plus offensif sur les questions d'immigration on fait notre possible par rapport à l'optimisation de la productivité de nos entreprises mais c'est dans le commerce extérieur qu'on trouve notre salut national et le bien-être de nos citoyens donc on a fait avec le Canada une première négociation de libre-échange avec les Américains à la fin des années 80 et ensuite en 1994 on a ouvert le front d'une négociation qu'on a mis en oeuvre avec les Mexicains et les Américains que l'on appelle l'ALENA j'y reviendrai tout à l'heure et par la suite on a négocié une série de partenariats et d'accords avec des pays beaucoup d'Amérique latine d'Amérique centrale mais aussi d'Asie donc on a négocié 10 accords bilatéraux présentement on est en attente de la mise en oeuvre de trois accords le TPP avec 12 pays dont les États-Unis le Mexique le Japon l'Australie la Nouvelle-Zélande pour faire un contre-pouvoir sur le plan géopolitique à la Chine en Asie on est en attente bien entendu de la mise en oeuvre du CETA je regarde M. Magnette on est aussi en attente de la mise en oeuvre d'un accord qu'on a négocié avec l'Ukraine on est présentement en négociation dans sept accords et on a ouvert des discussions dans des relations commerciales avec cinq autres pays dont le dernier en lice c'est la Chine donc si je vous demandais avec quel partenaire vous pensez que le Canada et le Québec aimeraient le mieux établir des relations commerciales avec qui est-ce qu'on voudrait faire tandem pour changer des choses sur le plan du commerce international avec qui on voudrait s'associer pour tirer vers le haut le commerce avec plus d'humanité moi je vous répondrais c'est avec l'Europe et c'est la raison pour laquelle depuis des mois et des semaines on tend la main nous aussi pour dire écoutez on est des partenaires qui sont loyaux on est des partenaires d'avant-garde et ensemble je pense qu'on peut changer et faire boucher les lignes sur le plan du commerce international maintenant à votre question sur la relation entre le gouvernement fédéral le gouvernement des provinces et la répartition des pouvoirs la question du commerce c'est une question de juridiction fédérale au Canada il y a effectivement des clauses fédérales qui viennent donner des corridors d'interprétation des accords de commerce à l'intérieur de chacune des provinces que le gouvernement du Canada n'a pas entièrement la responsabilité même s'il a la juridiction parce que la mise en oeuvre se fait dans des champs de juridiction des provinces et des territoires par contre c'est couplé aussi à des lois de mise en oeuvre sur chacun des accords de commerce où là le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ont les obligations de résultats de faire en sorte que les accords vont s'appliquer sur les territoires il y a une chose qui est fondamentalement différente entre nous et vous c'est que chez nous on a 13 gouvernements 13 parlements plus un gouvernement fédéral nous avons tous des parlements et des gouvernements majoritaires donc au Canada on n'a pas cette tradition des gouvernements de coalition de gouvernements minoritaires et quand ça arrive il dure très peu longtemps c'est souvent un budget avant qu'on retourne aux élections ce qui fait que quand on donne un mandat on donne un mandat dans un gouvernement majoritaire et la pratique fait en sorte qu'au Canada quand il y a des changements de gouvernement c'est jamais arrivé qu'il y a eu des renversements de décisions sur la question des délégations de pouvoir pour les accords de commerce donc on a une configuration qui est différente pour ce qui est maintenant de la création de richesses nous on pense que c'est le CETA comme l'ALENA ce sont des leviers de développement économique importants pour nous je vais vous donner l'exemple de l'ALENA j'ai entendu beaucoup de choses sur les impacts de l'ALENA il y a des universitaires très sérieux qui sont penchés sur ces effets après 30 ans et qui ont commenté les critiques la première critique c'était le Québec a perdu la bataille du libre-change avec les Américains la deuxième c'est que l'ALENA avait créé plus de pauvreté précarisation au niveau du travail de l'organisation du travail avait enrichi une petite élite etc. et troisièmement ça avait remis en question l'état de providence et les services publics après analyse de la situation ce que l'on peut conclure c'est qu'on n'a pas perdu la bataille du libre-échange avec les États-Unis c'est que le Québec et le Canada ont tiré profit de 30 ans d'ALENA quand on regarde des statistiques que ce soit le coefficient de Gini que ce soit le coefficient de TEL sur toute la question des inégalités de revenus la compensation par les transferts des politiques publiques etc. on s'aperçoit que le Québec est sorti plus riche que ses citoyens sont sortis plus riche et que la qualité de vie de façon générale et des travailleurs et des citoyens s'est améliorée au cours des 30 dernières années si vous ouvrez le journal électronique aujourd'hui sur les nouvelles d'hier au Québec vous allez y lire en première page que pour la première fois depuis 40 ans le taux de chômage passe presque sous la barre du 6% donc le plus faible taux d'emploi de chômage depuis les 40 dernières années donc qui correspond à cette période-là des accords de libre-échange nous on considère que pour le Québec ça va nous permettre d'améliorer notre potentiel économique de l'ordre d'environ 0,8% du PIB ça va créer environ 16 à 20 000 emplois c'est peut-être pas grand chose mais surtout comme l'ALENA ça va développer des compétences et des capacités auprès de nos entreprises pour pouvoir aller sur la scène internationale et les gens qui disent que chez nous ce sont les multinationales qui mènent le bal c'est faux 94% de toutes les entreprises manufacturières qui exportent ont moins de 200 employés et comptent pour plus de 60% du total des exportations du Québec donc pour nous c'est les PME qui vont en sortir grandis et c'est souvent aussi les citoyens et les travailleurs des PME dans les régions donc pas dans les grands centres qui vont aussi pouvoir tirer profit de cet accord Merci Michel de ces informations à la fois très factuelles et très pertinentes bravo à lui alors à son tour à la fois sur les deux thèmes que j'ai évoqués les trois questions des industriels et ce que vient de dire Michel Audet le ministre président de la Wallonie Paul Magnette Merci Jean-Pierre bonjour à tous toutes et à tous d'abord ça me fait grand plaisir de voir qu'un samedi matin alors qu'on a tous des semaines et des week-ends très chargés il y a autant de monde pour venir écouter un débat reconnaissons-le assez long et assez technique sur le commerce international c'est je crois en soi la démonstration du fait que c'est une question de plus en plus importante et de plus en plus sensible ça fait un certain nombre d'années qu'on sent venir ce mouvement la mondialisation va être de plus en plus au coeur de la politique et au coeur des campagnes électorales et les deux grands éléments de la mondialisation les échanges de biens et de services d'un côté c'est-à-dire le commerce et le mouvement des personnes d'un autre côté c'est-à-dire l'immigration ces deux sujets on le voit bien le commerce et l'immigration prennent aujourd'hui une place de plus en plus forte dans le débat public l'ont pris très clairement dans la campagne américaine et on sent que c'est en train de venir aussi en Europe c'est donc des sujets dont je pense qu'il faut vraiment qu'il faut je pense prendre vraiment au sérieux et sur lequel se pencher avec beaucoup de rigueur alors ça va être difficile de répondre à toutes les questions qui ont été posées et puis je vais essayer de garder un tout petit peu de temps pour éventuellement pouvoir répondre à l'une ou l'autre interpellation interpellation tout à l'heure non pas que je veuille avoir le dernier mot mais je connais Carole de Gucht on a siégé ensemble au gouvernement fédéral on était d'ailleurs assis l'un à côté de l'autre à la table du gouvernement donc je sais qu'il est très fort donc je voudrais pouvoir lui lui répondre le cas échéant et garder un tout petit et garder un tout petit peu de temps mais non 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 du tout plutôt moi aujourd'hui mais trois points en style un peu télégraphique mais pour aller au cœur des choses d'abord je crois et c'était dans l'introduction de Jean-Pierre Hansen c'est très important qu'il faut vraiment se poser la question aujourd'hui à quoi sert le commerce on fait trop comme si c'était une évidence que c'était une excellente chose en tout cas pour l'Europe c'est un peu une évidence pour l'Europe parce que c'est une compétence exclusive donc c'est normal qu'elle y consacre beaucoup d'énergie parce que parce que c'est une compétence exclusive au sein de la commission la DG Trade et le commissaire au commerce ont toujours été des poids lourds et donc ont un poids politique très important et parce que comme historiquement nous ne sommes pas une grande puissance militaire c'est les Etats-Unis la grande puissance militaire nous avons beaucoup joué sur cette puissance civile sur le fait que nous étions et nous sommes toujours la première puissance commerciale mondiale et donc il y a une espèce d'évidence dans les cercles dirigeants européens selon laquelle le commerce est de toute façon une bonne chose or il me semble que cette évidence elle doit au minimum être contestée elle doit faire l'objet d'un débat public parce que si elle ne fait pas l'objet d'un débat public on reste alors dans une espèce de there is no alternative le commerce c'est formidable et on ne comprend pas pourquoi vous ne comprenez pas que c'est formidable et ça c'est quelque chose qui est très dangereux dans le débat public et dans le climat que nous vivons aujourd'hui or et Jean-Pierre l'a bien indiqué on voit une espèce de décrochage entre le commerce et la croissance aujourd'hui entre le commerce et le développement aussi la sortie de la pauvreté des pays en développement est un phénomène qui s'arrête aujourd'hui et donc il n'est plus si évident qu'autrefois que les vertus du commerce sont aussi fortes qu'elles ne l'ont été et dans le même temps on en voit bien aussi tous les inconvénients alors je comprends très bien mon collègue très diplomate Michel Audet quand il nous dit que c'est formidable pour le Canada évidemment que c'est formidable pour le Canada c'est ce que je pense depuis le début j'ai lu beaucoup d'estimations économiques j'ai lu beaucoup d'estimations économiques elles disent toutes des choses différentes mais l'estimation la plus optimiste dit le CETA pourra rapporter 8 milliards d'euros au Canada et 12 milliards à l'Europe 8 milliards pour 35 millions d'habitants 12 milliards pour 500 millions d'habitants c'est-à-dire ça rapportera 10 fois plus au Canada qu'à l'Europe donc on comprend que vous aimiez beaucoup le CETA ça va évidemment vous rapporter beaucoup mais c'est beaucoup moins évident pour l'Europe d'autant que pour l'Europe et pour l'Europe on n'a pas fait suffisamment à mon sens l'analyse de qui va profiter comment s'il y a un profit comment va-t-il se distribuer et c'est là qu'est toute la difficulté politique certains pays certaines sous-régions de l'Europe vont en profiter beaucoup plus que d'autres évidemment que les Allemands en profiteront beaucoup plus que les Roumains c'est bien pour ça que les Roumains n'ont pas négocié des commerces ils ont négocié des visas ils ont négocié autre chose à l'occasion du traité commercial il y a des catégories des secteurs qui vont profiter beaucoup plus que d'autres et il y a des catégories sociologiques qui vont profiter beaucoup plus que d'autres et c'est ça toute la difficulté et c'est ça toute la politisation du commerce à laquelle on assiste aujourd'hui ce n'est pas comme la main visible d'Adam Smith un bien universel dont tout le monde profitera c'est un fait qui aura des conséquences positives pour certains négatives pour d'autres et qui donc crée une forme de stratification pourquoi faut-il néanmoins soutenir le CETA je ne me serais pas battu pour le modifier si je ne pensais pas qu'il fallait le soutenir pour des raisons non pas économiques et commerciales pour des raisons politiques et plus encore évidemment après l'élection de Donald Trump quand le Canada dit à l'Europe nous voulons faire un accord avec vous qui est accompagné aussi d'un partenariat stratégique dont personne ne parle mais qui est aussi très important pour nous c'est extrêmement important on a les Etats-Unis qui se referment sur eux-mêmes qui tiennent un discours un mélange d'agressivité internationale et d'isolationnisme qu'un grand pays nord-américain membre du G7 ami de longue date de l'Europe se tourne vers l'Europe ce serait une faute politique de la part des Européens de ne pas entendre ce message et signer un tel accord pour moi politiquement il faut le faire deuxième raison politique pour laquelle il faut le faire c'est que on peut dire beaucoup de mal du CETA il y a de bonnes raisons de dire du mal du CETA sur beaucoup de choses mais il faut quand même avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'aujourd'hui c'est dans sa catégorie le traité le plus avancé qui existe que ça nous plaise ou non ça c'est un fait alors tout dépend évidemment toujours de par rapport à quoi on regarde si on regarde par rapport à ce que serait l'idéal d'un commerce mondial parfait respectueux des droits de l'homme de l'environnement etc. il est très imparfait si on regarde par rapport à ce qu'étaient les traités antérieurs il est une progression et il est quelque part là entre les deux et moi comme social-démocrate je pense qu'il faut toujours prendre ceux qui progressent et puis une fois qu'on a pris ceux qui progressaient continuer à se battre pour progresser encore et donc quand il y a des chapitres Marianne l'a très bien rappelé Marianne Denis tout à l'heure qui parle du développement durable qui parle du droit du travail quand le Canada s'engage à ratifier des conventions de l'OIT qu'il n'a pas ratifié dans ce cadre et bien on voit bien que le traité est un levier pour faire avancer le droit du travail est un levier pour faire avancer le droit de l'environnement est un levier pour faire avancer le développement durable pas assez à mon goût mais néanmoins le fait avancer et donc c'est pour ça qu'il fallait le prendre en disant désormais on ne négociera plus aucun accord qui ne respecte pas au moins ce niveau-là de protection ce qui est la meilleure manière de tuer le TTIP et de créer de vrais débats sur d'autres traités en ce compris qui sont déjà parfois signés et qui sont en négociation et une fois que l'on a pris ça il faut alors dire et on reprend maintenant le débat pour aller au-delà de ce niveau pourquoi faut-il aller au-delà de ce niveau parce que si on ne le fait pas je pense que la crise de désintégration politique dans laquelle tout le monde occidental et l'Europe en particulier est entrée va nous emmener je ne sais pas si on aura les fourches et les torches qu'évoquait Michel Sermak tout à l'heure mais je crois je suis quand même vraiment très inquiet pour l'état de l'Europe et pour la désintégration politique de l'Europe telle qu'on la voit aujourd'hui non seulement le Brexit dont nous étions nombreux à espérer qu'il ne se produise pas même si voilà c'est comme ça aujourd'hui et on fera avec non seulement mais la succession des résultats électoraux et des sondages quand même très préoccupants un petit peu partout en Europe où on voit les extrémismes de droite la xénophobie peut-être un président d'extrême droite à la tête de l'Autriche etc. peut-être et sans doute Marine Le Pen au deuxième tour en France peut-être une victoire de Beppe Grillo en Italie dimanche enfin bref on est quand même arrivé à un moment de déstabilisation dans les espaces publics nationaux et aussi de paralysie du projet européen comme on n'en a plus connu en tout cas pour moi qui ai 45 ans je n'en ai jamais connu d'aussi grave de toute ma vie adulte et donc c'est quand même quelque chose qui me préoccupe très profondément et je ne dis pas que le commerce est la coeur de tous les problèmes mais je pense que le mouvement que Benoît Friedman a très bien résumé tout à l'heure ce vaste mouvement de dérégulation qui passe autant par une dévaluation interne spontanée et oui les gouvernements c'est à qui veut avoir les impôts des sociétés les plus bas possibles aujourd'hui en Europe pour attirer les investissements c'est à dire qu'on va démanteler toute capacité de taxer les profits des entreprises si on fait ça et donc forcément de reporter le coût des services publics sur les travailleurs ce qui est évidemment quelque chose d'absolument impossible à gérer quand on ajoute à ça tous les éléments ne revient pas que Benoît a évoqué nous sommes dans un moment de réduction profonde des règles qui ont construit le modèle de société européen et il ne se compense pas par l'apparition de règles européennes ou internationales si c'était simplement un changement d'échelle c'est quelque chose qu'on pourrait très bien accepter et même défendre ça a été le cas dans les premières décennies de la construction européenne moi j'ai étudié la liberté de circulation des personnes je trouve que c'est un acquis historique majeur qu'on ait enlevé des entraves à la libre circulation des personnes qu'on puisse plus facilement s'installer travailler bénéficier de la sécurité sociale etc à l'intérieur de l'espace européen est un progrès moral et de civilisation majeur mais ça s'est accompagné de nouvelles règles de même en matière de conditions de travail en matière d'égalité entre les hommes et les femmes en matière de droit de l'environnement etc la suppression de règles nationales s'est accompagnée de l'adoption de règles européennes qui souvent étaient plus exigeantes que la majeure partie des règles nationales qui les remplaçaient donc il y avait un mécanisme de re-régulation extrêmement important mais là on n'y est plus c'est absolument pas tant en matière fiscale où on est dans une lutte de concurrence acharnée et concurrence qui entraîne une augmentation absolument frénétique de la fraude fiscale et donc de l'érosion de la capacité de l'action de l'état et c'est la même chose dans toute une série d'autres secteurs et ça c'est un phénomène de dérégulation qui s'accompagne d'une désintégration politique qui est très 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 dangereuse pour l'Europe et le commerce en est un des fermants pas le seul mais Benoît l'a très bien recadré dans l'ensemble des accords alors que faut-il faire et je termine par là je crois qu'il faut clôturer le débat qu'on a eu sur le CETA mais qu'il faut aussi tirer les leçons du CETA j'ai travaillé avec une série d'universitaires publiera lundi une déclaration Namur pour se souvenir que c'est à Namur que tout ce débat est né dans laquelle ce qui est proposé c'est d'une certaine manière d'inverser le paradigme d'inverser le paradigme en un double sens d'abord arrêter de penser que le commerce c'est formidable et que le social l'environnement etc. c'est tolérable mais dire au contraire que ce qui doit dominer c'est l'environnement c'est le développement durable et c'est la lutte contre les inégalités et le commerce il est utile s'il sert ces objectifs là et je préfère mille fois et un million de fois les accords de Paris qui arrêtent de tels objectifs à des accords commerciaux bilatéraux et je crois qu'on doit réaffirmer une forme de hiérarchie d'abord les accords de Paris ensuite des accords commerciaux pour autant qu'ils suivent et servent les objectifs des accords de Paris deuxième changement paradigmatique c'est le changement sur la méthode je serai en désaccord avec Carole de Gucht je le dis déjà quand il va nous dire que tout ça est formidablement transparent c'est peut-être transparent mais ça n'est pas public c'est une vieille distinction en philosophie politique il ne suffit pas de publier des documents sur des sites internet pour que ce soit public il faut aussi que s'organise un vrai débat public comme nous l'avons ce matin dans les opinions publiques nationales au Parlement européen et ailleurs sur la question à quoi sert le commerce comment doit-il s'articuler avec d'autres finalités plus importantes encore que le commerce lui-même et comment mène-t-on ces négociations moi j'ai fait une dizaine de négociations sur les traités environnementaux internationaux les grandes conventions des Nations Unies qui ont mené aux accords de Paris j'ai toujours été fasciné par l'extraordinaire ouverture et par l'extraordinaire caractère démocratique de ces négociations à la COP 21 à Paris à la COP 22 encore cette année vous avez dans les mêmes couloirs les ministres les diplomates les fonctionnaires les ONG les journalistes les parlementaires de l'opposition qui se croisent qui échangent qui débattent de l'ensemble des textes tous les textes sont publiés en temps réel tout le monde peut en débattre la commission rend compte en temps réel des positions qu'elle prend avec les autres partenaires et ça marche contrairement à un vieux préjugé qui pense que pour négocier il faut du secret je pense que ce temps-là est terminé quand on essaye de négocier en secret on crée la suspicion des peuples quand en revanche on n'a rien à cacher on doit comme le disait déjà Kant il y a un peu plus de 200 ans négocier dans la publicité au sens le plus noble du terme et c'est comme ça qu'on pourra à la fois refaire du commerce ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être un moyen pour servir des fins collectives et réconcilier les citoyens avec le projet européen merci alors Karl de Gucht on vous a vu plusieurs fois approuver de la tête ce que disait Paul Magnette dans son exposé alors je vous passe la parole peut-être pour rectifier ce qui pourrait être une fausse impression mais aussi et surtout pour répondre aux questions qui ont été posées d'emblée à la table ronde et par nos trois industriels Karl oui merci beaucoup je comprends que je suis ici sur le banc des accusés quand je vois les applaudissements c'est important quand on regarde par exemple un congrès de parti je crains de toute façon avant mon intervention que je suis dans la minorité il y a de très bons avocats au premier rang oui je voudrais tout d'abord très brièvement répondre aux trois questions qui ont été posées par les industriels pour me concentrer par après sur le réquisitoire politique excellent réquisitoire politique par ailleurs de Paul Magnette qui a très bien saisi cette vague d'une façon assez magistrale je dois dire j'ai une certaine admiration pour la façon que vous l'avez fait pas sur le contenu mais pour la façon que vous l'avez fait bon ceci dit tout d'abord Luc Bertrand c'est un autre sujet la Chine et là j'ai plus tout d'accord avec vous mais ça n'a rien à voir avec la CETA donc il y a un vrai problème avec la Chine parce que nous avons un déficit commercial important de mon temps j'ai lancé deux projets de directives notamment le international trade instrument pour établir une réciprocité que nous sommes seulement d'accord d'ouvrir un certain nombre de secteurs par exemple dans les travaux publics s'ils font la même chose de leur côté c'est bloqué dans le conseil je ne dois pas vous expliquer pourquoi l'Allemagne n'est pas très en faveur parce que ce sont les seuls qui ont une balance commerciale positive avec la Chine mais j'y reviendrai par après il y a un certain mode de prise de décision au niveau européen et il faut donc une majorité on n'a pas de majorité au conseil des ministres pour ce sujet et pour ce projet en ce moment moi j'ai toujours été très en faveur je l'ai introduit moi-même ensemble avec Michel Barnier deuxième exemple les les droits anti-dumping j'ai proposé il y a trois ans de mettre fin au système de lesser duty rule ce qui veut dire qu'on applique le tarif le moins élevé quand on fait la comparaison entre le dumping et disons l'effet sur l'économie européenne et le résultat est que nos droits de dumping sont beaucoup plus bas que par exemple les droits de dumping des Etats-Unis maintenant je pense que dans les semaines à venir on va adopter cela finalement après trois ans parce qu'il y avait beaucoup de pays membres qui étaient contre par exemple sur l'acier quand on n'a pas de production acière on préfère pouvoir acheter de l'acier aussi beau marché que possible donc c'est le cas de pas mal de pays nordiques donc nous sommes 28 nous ne sommes pas seuls donc tout à fait d'accord sur la Chine la Chine est un spoiler dans le commerce international très clairement très clairement et puis je vais d'abord dire un mot sur le TPP monsieur Trump a dit qu'on peut l'oublier et Clinton aussi dans sa campagne électorale avait des doutes le TPP c'est un accord politique et ça veut dire que si on laisse tomber cet accord ça aura un très haut prix politique aussi c'est un accord géopolitique nous avons toujours refusé en tant qu'Union Européenne de négocier avec tout ce bloc nous avons négocié avec des pays individuellement pourquoi ? parce que faire un accord commercial avec un lease development country ou une économie développée c'est pas la même chose ils ont mis tout dans un bac pour des raisons géopolitiques qu'ils délaissent maintenant et ça aura un prix ça aura un prix pour les Etats-Unis mais je crains que ça aura aussi un prix pour l'Europe donc là l'élément primordial dans le TPP n'était pas le commerce c'était des objectifs clairement géopolitiques bon en ce qui concerne le numérique bien on peut faire quelque chose c'est clair et d'ailleurs le commissaire Vestager l'a fait donc elle a envoyé un petit papier à Google ou c'était Apple plutôt en disant voilà payez-nous 13 milliards d'euros et je pense qu'elle a raison elle a raison parce que ces sociétés que ce soit Apple ou Google ou Amazon ils n'ont pas de frontières donc on ne peut pas les comprendre dans l'assiette fiscale et ça veut dire qu'il faut des mesures au niveau européen je pense d'ailleurs que dans le cas spécifique elle va gagner cette affaire devant la Cour de justice mais il est vrai qu'il faudrait des prises de position politiques des décisions politiques là-dessus mais vous savez très bien pourquoi ça ne se passe pas c'est parce que toujours sur le fiscal il faut l'unanimité et je reviens là-dessus quand je parlerai de la démocratie européenne c'est parce qu'il faut l'unanimité qu'on n'arrive pas à des règles fiscales au niveau européen qui sont urgentes parce qu'il y a une compétition à la baisse notamment par les nouveaux pays membres mais aussi l'Irlande par exemple c'est très clair il faudrait des règles sur bon nombre de choses mais il faut tout d'abord se mettre d'accord qu'il n'y aura plus l'unanimité et puis la troisième question portait sur essentiellement la réaction des politiques pour faire accepter ce qui est à mes yeux mais on n'a que deux minutes nous on n'a eu que deux minutes donc on n'a pas pu expliquer pourquoi la question finalement ressort mais je crois que la régulation pardon la façon dont les politiques se comportent et dont les institutions se comportent fait que le public ne comprend pas et du coup il y a des amalgames et donc en fait la vraie question c'est nous industriels on est absolument convaincus que le développement économique résulte de la liberté du commerce et c'est naturellement pas l'avènement du numérique qui va me contredire puisque le numérique est sans frontières par définition donc à la limite on est même en train de parler d'un combat qui date d'il y a un siècle donc comment est-ce que vous comment est-ce que les politiques vont expliquer la richesse de tous ces traités pour la société dans le futur pour éviter qu'il y ait des amalgames comme on en a entendu tout à l'heure sans pouvoir réagir et qui sont naturellement très malsains pour l'avenir de toute la population oui bon j'y reviendrai donc dans disons la réponse générale parce que ça touche donc à la transparence et comment il faut peut être réorganiser dans une certaine mesure la prise décisionnelle sur un certain nombre de dossiers tout d'abord je voudrais dire qu'il y a il me semble un malentendu crucial dans ce débat en ce qui concerne le commerce extérieur on parle d'une compétence exclusive de l'Union Européenne et je l'ai dit en la présence de deux de mes prédécesseurs Stevie Davion et Philippe Busquin donc c'est réglé au niveau européen et il y a au niveau européen un système démocratique après moi même beaucoup plus démocratique qu'au niveau national avec un parlement européen directement élu et avec un conseil des ministres où tous les gouvernements sont représentés et où dans la plupart des cas on prend dans la plus grande partie des cas on prend une décision à la majorité c'est un système démocratique et si on veut mettre fin à cela et c'est ce que je sens dans toutes ces discussions sur la globalisation la déglobalisation le commerce et tout ce que vous voulez c'est la fin de l'Europe il faut se rendre compte de cela c'est la fin de l'Europe tandis que d'après moi il faut aller plus loin il faut sur un certain nombre de sujets comme par exemple le fiscal il faudrait des règles de majorité mais là est-ce que nous en tant que Belgique nous sommes d'accord d'avoir des règles de majorité sur tout aspect de fiscalité c'est pas évident mais c'est pas c'est pas facile du tout de l'organiser mais c'est urgent de le faire mais il y a donc un système démocratique au niveau européen et je sens dans tout ce débat la négation de ce système on n'accepte plus qu'il y ait des décisions au niveau européen et que ces décisions ont un aspect démocratique sont démocratiques et ils sont donc en quelque sorte du même niveau que les décisions démocratiques qui sont prises dans notre parlement mais sur d'autres sujets c'est essentiel si on veut que tout cela descende dans les parlements régionaux il faut mettre fin à l'Europe tout simplement il faut mettre fin à l'Europe pourquoi la prise de décision dans le commerce extérieur est européen sauf pour quelques très petits sujets notamment pour le transport aérien et par route même bien qu'il n'y a pas tellement de route entre le Canada et l'Europe naturellement et ce qu'on appelle le portfolio investment tout le reste c'est européen et moi j'ai introduit il y a je pense à peu près trois ans une demande d'avis de la cour de justice pour que la cour de justice se prononce sur la nature de tous ces sujets qui ont trait au commerce extérieur c'est ce qu'il faut parce que sinon ce débat va continuer et j'attends d'ailleurs le professeur ah oui voilà vous l'avez indiqué donc qu'on peut attendre la décision d'ici je pense le printemps enfin à peu près pourquoi c'est essentiel s'il y a des choses qui restent européens par exemple qui restent nationales ou même régionales dans cette Belgique qui n'a pas d'hierarchie de normes sur le plan institutionnel c'est un bordel la Belgique ah oui c'est un bordel mais s'il y a encore des choses qui sont de ressort national ou régional alors il faut qu'il y ait la ratification dans ce parlement régional et dans ce parlement national clairement mais pour tout le reste et ça fait 98% il faut qu'il y ait la ratification au niveau européen par le parlement européen et par le conseil des ministres d'ailleurs à la majorité parce que la raison que vous avez pu jouer ce jeu c'est parce que vous avez dit c'est un accord mixte donc il faut l'unanimité au conseil c'est comme ça non non mais j'y arrive j'y arrive puis à un certain moment donné je pense que c'était début juillet monsieur l'ambassadeur non c'était ça non 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 la déclaration de Juncker le 5 juillet pas le 14 mais le 5 juillet le président de la commission monsieur Juncker a dit qu'il est d'avis que les accords commerciaux sont des accords mixtes ce qui a comme conséquence qu'il faut donc l'unanimité au conseil et que tous ces accords devraient être ratifiés par le parlement national ce n'est pas une erreur c'est une gaffe mais une vraie gaffe qui va d'ailleurs à la rencontre des traités européens parce que ça veut dire qu'il nie tout à fait le caractère exclusif du commerce extérieur je trouve ça inacceptable d'autant plus que la commission doit être le gardien des traités il a fait l'opposé je ne sais pas s'il s'est trompé il a été attaqué au conseil européen très clairement mais bon il ne faut pas vouloir être président de la commission européenne et ne pas être attaqué au conseil européen c'est l'un ou l'autre enfin c'est très simple donc c'est une vraie gaffe incroyable enfin toute son administration est contre ils ont été désavoués mon successeur a été désavoué sans aucune consultation il a dit ça au grand public enfin ne comprend pas enfin bon il l'a fait et finalement ce sera donc la cour de justice qui devra se prononcer là-dessus et démarquer très clairement ce qui est de compétence européenne et ce qui est de compétence nationale et de ce moment-là il faut accepter la démocratie européenne aller chez l'européenne sinon c'est la fin de l'Europe alors il faut faire autre chose c'est pas exactement quoi peut-être l'Europe des régions je ne sais pas avec une présidence tournante un peu comme ça se passait à la fin de la république yougousslave on peut inventer d'autres choses enfin alors il faut oublier l'Europe enfin il faut vraiment oublier l'Europe bon autre chose sur le règlement des différents c'est quelque chose de très intéressant sur le plan politique parce qu'il n'y a presque personne qui comprend quelque chose de cela non mais c'est très intéressant quand vous vous pouvez donc concentrer le débat politique sur quelque chose dont personne ne comprend quelque chose je ne dis pas que Paul n'y comprend rien mais son public non et naturellement comme politologue d'une certaine orientation même un peu marxiste enfin ce qui est tout à fait inacceptable il connaît très bien la théorie de Gramsci sur l'hégémonie culturelle il a compris que ça jouait il a appréhendé il a dit voilà ces arbitres c'est scandaleux ce monsieur là un avocat qui a été arbitre enfin au cachot je viendrai vous visiter bon maintenant si vous regardez le CETA qu'est-ce qu'il y a dedans tout d'abord ce n'est plus des arbitres c'est une cour internationale d'ailleurs en parenthèse les juristes vous êtes juriste moi aussi enfin moins doué que vous mais nous devons poser notre candidature pour cette cour tout de suite parce que c'est très bien payé et elle n'aura rien à faire il n'a jamais eu un cas entre le Canada et l'Europe jamais et on est nommé pour 5 ans et c'est une fois renouvelable confortable il fait assez froid à Ottawa ça je dois le dire non mais vraiment il y a donc une cour internationale qui va juger de cela et puis le champ d'application je ne vais pas rentrer dans l'explication très technique qui est tout à fait correcte de madame mais en fait il s'agit seulement de procédures qui peuvent être entamées quand il y a discrimination donc il y a l'acceptation la votation d'une directive européenne et dans le champ d'application de ce traité une société canadienne est discriminée vis-à-vis les sociétés européennes dans le même secteur c'est de cela qu'il s'agit et de rien d'autre de rien d'autre moi je ne trouve pas qu'il faut discriminer quelqu'un avec lequel on a contracté un accord enfin je trouve ça tout à fait normal enfin donc qu'on ne peut pas être discriminé il y a un élément que je n'ai pas entendu dans ce dossier excusez-moi monsieur le président mais enfin c'est pourquoi on ne peut pas déléguer cela aux tribunaux nationaux pourquoi on ne peut pas le faire il y a oui 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 mais il y a un autre élément qui est un peu technique peut-être mais enfin que je vais essayer d'expliquer sans en faire abus c'est la différence entre un système moniste et dualiste le système belge pour conclure des traités internationaux et aussi le système européen c'est un système moniste ce qui veut dire que quand on conclut un accord ça rentre automatiquement dans la législation locale et dans la législation européenne donc on peut se pourvoir devant un tribunal européen le Canada et d'ailleurs aussi les Etats-Unis ont un système dualiste donc si on fait un accord avec le Canada ce qui de toute façon se passera tôt ou tard donc ne vous faites pas d'illusions mais bon si on fait cela ça ne rentre pas automatiquement dans la législation canadienne il faut que cela soit donc retranscrit dans une législation canadienne par le parlement canadien et ça peut prendre des années il y a pas mal d'accords qui n'ont d'ailleurs jamais été retraduits en législation nationale et c'est pourquoi il faut cela parce qu'on ne peut pas se pourvoir devant un tribunal canadien on ne peut pas pour des raisons de technique juridique mais enfin qui sont établies deuxième élément il y a énormément de traités de protection d'investissement enfin 1400 ou quelque chose il y en a aussi entre les Etats-membres de l'Union Européenne par exemple entre l'Allemagne et la Bulgarie pour donner un exemple enfin on peut citer des dizaines d'exemples moi j'ai proposé quand j'étais encore commissaire d'abolir tout cela en disant voilà nous faisons partie de l'Union Européenne il ne faut plus cela nos Etats-membres refusent de le faire alors mettez-vous dans la place d'un négociateur humble négociateur qui doit expliquer aux Canadiens aux Américains qu'il doit faire confiance à la jurisprudence bulgare mais que nous-mêmes nous n'y faisons vraiment pas tout à fait confiance mais c'est comme ça enfin c'est comme ça que ça se passe donc c'est pourquoi il faut cela puis le professeur a donné multiples exemples il n'y a pas de cas donc encore ce matin vous-même monsieur le président vous avez cité le cas du pacte d'énergie où il y a eu huit procédures et sept ont été mis de côté donc inacceptable non recevables et le huitième c'est le cas Vattenfall contre l'Allemagne pardon qui est encore sous discussion enfin bon donc ça veut dire que oui enfin il faut une procédure pour des raisons que je viens d'expliquer mais il ne faut pas penser que c'est à travers de ces procédures que la vie et que notre monde a changé bien au contraire dernière remarque c'est vrai qu'il faut plus de transparence mais il faut voir d'où on vient jusqu'au traité de Lisbonne les traités commerciaux ne devraient pas être ratifiés par le Parlement européen ça a été changé par le traité de Lisbonne Philippe donc dans le système disons avant le traité de Lisbonne mais la commission n'était pas intéressée à la transparence parce que finalement c'était par le Parlement européen qui devait ratifier ni le Parlement national enfin donc c'était une simple communication une résolution comme on en vote des dizaines et des milliers mais enfin c'était tout donc avec le traité de Lisbonne ça a tout à fait ça a été tout à fait bouleversé et c'est depuis ce moment qu'on a donc organisé la transparence le débat au Parlement européen tout le temps j'ai eu des dizaines de questions sur le TTIP sur le Singapour sur le CETA à chaque séance à chaque round de négociation il y a une consultation avec tous les intéressés avec tous les stakeholders pas uniquement avec les entreprises c'est ce que disent certains syndicats et des ONG mais enfin avec tout le monde et il y a un vif débat aussi sur internet mais ceci dit c'est pas évident d'avoir un débat public sur toutes ces matières ces matières techniques parce que il faut tout d'abord des gens des interlocuteurs qui savent expliquer en des mots simples de quoi il s'agit l'exposé qu'a fait madame la professeure était parfait mais pour les initiés non mais c'est pas une reproche mais c'est pour les initiés et puis on dit c'est un accord de 1600 pages non c'est 456 en ce qui concerne le corpus c'est vrai qu'on peut le consulter pas tout le monde va le lire donc j'avoue d'ailleurs qu'il y a certains schedules que j'ai pas consulté parce que sinon j'avais eu une dizaine de traités à négocier de quelques milliers de pages enfin soyons sérieux mais il faut des débats publics là-dessus et je suis d'accord que c'est un débat très intéressant ce matin je vous félicite par heure d'être tellement nombreux ça se passerait pas en Flandre en Flandre les gens sont dans leur lit à cette heure-ci un samedi enfin oui non mais ça démontre ça démontre vraiment l'intérêt que vous portez là-dessus et je vous en félicite merci merci donc dans ce débat vous avez déjà entendu citer Adam Smith Ricardo Kant Marx Gramsci comme il se doit lors d'une matinée académique mais maintenant je crois qu'il est temps de lâcher les feux et donc j'ouvre le droit de suite à tout le monde les industriels commencent qui demande la parole Pierre oui moi je suis un peu frustré parce que merci pour votre excellente exposé mais vous n'avez pas répondu à ma question vous avez vous avez abordé le cas Apple et le cas Apple que je sache c'est un problème d'aide dont aurait bénéficié la société et donc c'est une injonction envers l'Irlande qui bon qui évidemment ne votera jamais contre ce genre de choses non ma question elle porte sur le fait de protéger une matière première qui est la matière le savoir les données qui sont échangées chez nous en Europe imaginez même si mon exemple est mauvais parce qu'ici on parle d'une denrée durable que les américains viennent nous prendre du charbon en campine s'il y avait encore du charbon l'exportent chez eux fabriquent de l'électricité nous revendent l'électricité à travers des canaux atlantiques c'est ça le cas de figure donc on prend des informations chez nous on les manipule on les revend avec une valeur ajoutée sans nous compenser pour ce genre d'informations bec dans l'eau qui répond c'est un dossier très compliqué et là il faut vous avez par exemple le carbon leakage ce que vous donnez c'est un exemple de carbon leakage et naturellement les chinois produisent l'électricité avec du charbon et ils produisent aussi l'acier avec du charbon très bon marché avec du dumping et tout ça comment est-ce qu'on peut arrêter cela ? moi j'ai donné deux exemples International Trade Instruments et aussi les droits anti-dumping on pourrait penser à d'autres choses par exemple une taxe à la frontière ça a été envisagé en France et finalement ils ont quitté cette piste parce qu'à deux reprises le coup constitutionnel a dit que c'était donc anti-constitutionnel donc c'est pas évident comment organiser cela d'autant plus que c'est pas facile de mesurer le contenu ou le degré de carbon leakage d'un produit qui rentre chez nous d'autant plus qu'un produit il ne rentre pas une fois il rentre trois fois cinq, quatre, cinq fois avant qu'on arrive à un produit qui est donc commercialisé sur le marché donc c'est énormément difficile moi il me semble en ce qui concerne la Chine c'est je crois là donc le vrai problème qu'il faut des droits de tubing plus élevés il faut de la réciprocité il faut une action internationale ensemble avec les Etats-Unis le Canada et d'autres en ce qui concerne les subventions surtout les subventions à l'exportation qui est un vrai problème avec lequel nous nous perdons énormément de marché mais il faut donc une action concertée une action européenne concertée alors un des problèmes est que les Chinois comprennent très bien notre système européen ils le comprennent parfois mieux que nous-mêmes c'est comme ça et ils jouent ça comme un piano ils savent très bien comment ils doivent par exemple briser une majorité au conseil en donner quelques faveurs à certains pays en les insultant parfois aussi enfin donc ils manipulent tout ce système c'est ce qui se passe dans la pratique quand ils manipulent cela moi je me rappelle que dans le dossier de la photovoltaïque c'est ça photovoltaïque c'est ça il y avait à la commission une majorité en fait une unanimité pour imposer des droits de dumping deux semaines après le premier ministre chinois Li Keqiang il passe à Berlin et le comité commercial suivant il y avait 18 pays contre comme ça finalement nous avons pris à la commission la décision contre en fait une majorité des pays mais on peut le faire dans la phase provisoire donc on a continué avec ça mais donc il y a une énorme pression de la Chine et ils utilisent d'une façon magistrale les différences d'opinion d'intérêt de tout ce que vous voulez à l'intérieur de l'Europe merci pour la réponse car est-ce qu'il y a une autre demande de droit de suite Luc et Gilles oui je n'ai pas parlé du CETA là tout à l'heure mais avec l'ambassadeur et le délégué au commerce qui sont présents ici j'aimerais vous féliciter du calme et de la façon professionnelle avec laquelle vous avez réagi moi je suis un grand admirateur de monsieur Trudeau mais la façon dont le Canada s'est conduit et ce n'était pas simple avec ce qui s'est passé en Belgique et alors ma question la question que je poserai dans ce cas-ci puisqu'on a parlé des compétences la région wallonne a reçu des compétences très importantes je ne suis pas sûr que j'ai compris dans le sens que vous avez 10% du commerce sur le Canada vous avez peut-être un quart de pourcent du commerce européen je trouve que c'est bien et vous avez raison de poser les questions humanitaires et vous avez fait votre point mais les avoir amenés aussi loin où on a presque cassé les accords ma société elle travaille au Canada grâce à cet accord nous allons pouvoir avoir des contrats publics il y a des milliers de gens en Belgique qui d'une façon ou d'une autre vont avoir du bénéfice de cet accord je n'ai je n'ai pas compris pourquoi la région wallonne a été si loin c'est tout c'est très facile parce qu'il n'est non 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 donnez la parole à la défense la Paul et puis Michel peut-être sans prolonger Alexei en deux mots sur les mécanismes d'arbitrage ou sur les de dispute settlement comme on dit pour ne pas laisser Carole a été brillant comme on le connaît et a tourné ça avec humour ce qui est aussi une manière de mettre le public qui ne sait pas tous les détails dans sa poche sur un sujet très complexe et donc ce que nous avons dit il y a eu un premier débat il y a trois pays qui se sont opposés à la SDS qui était dans le document initial c'était l'Allemagne l'Autriche et la Belgique à la demande de la Wallonie et donc il y a eu effectivement un passage de la SDS à un nouveau mécanisme à l'occasion c'est très rare mais du nettoyage juridique c'est à dire sans réouvrir la négociation à saluer à ce moment-là le fait que c'était un progrès mais même si c'est un progrès tel que c'est écrit dans le CETA avant que nous ayons obtenu les modifications dans la négociation qu'on a menée il nous semblait que les critères les critères de nomination des juges les critères de rémunération des juges les règles déontologiques notamment la cool-off période etc. etc. étaient totalement insuffisants alors on nous dit il n'y a pas beaucoup de cas c'est pas très grave ça c'est un peu comme dire il y a très peu de gens qui meurent du cancer du poumon donc vous pouvez continuer à fumer même s'il n'y a pas beaucoup de cas ça doit néanmoins c'est une question de principe et c'est une question de principe pour moi essentielle parce que nous vivons dans un climat de méfiance je ne vais pas rappeler les débats que nous avons aujourd'hui sur la déontologie en Belgique mais nous vivons dans un climat de défiance tellement profond que si nous ne mettons pas des règles extrêmement dures de ce point de vue-là nous allons profondément aggraver encore la crise de légitimité dans l'Union Européenne quand un ancien président de la Commission Européenne va travailler chez Goldman Sachs et que ça suscite aussi peu de réprobation de la part de la Commission c'est très grave pour l'image de la Commission et de l'Union Européenne et si on veut éviter qu'avant même qu'ils aient vu naissance ces mécanismes de résolution des disputes subissent le même sort il faut être très exigeant évidemment on ne va pas payer les gens à rien faire nous avons clairement dit que c'était une étape le but c'est d'aller vers une cour multilatérale globale mais je rejoins les arguments que Pierre Dargent a donné tout à l'heure évidemment c'est mieux d'avoir une uniformité de jurisprudence évidemment qu'il vaut mieux avoir une juridiction qui évite le shopping judiciaire et l'effet de dérégulation que ça a mais à condition que d'emblée on mette c'est ce qu'on a écrit on a simplement demandé qu'on applique à ces juges les mêmes conditions de nomination de déontologie etc. que pour les juges de la Cour de justice de Luxembourg c'est quand même pas scandaleux de demander ça ou alors on considère que c'était pas écrit dans le texte non non c'est bien pour ça qu'on a obtenu toutes ces modifications autre question importante pourquoi la Wallonie et ce rapport est-ce qu'on veut une Europe des régions si il y a une Europe de régions et si on fait une présidence tournante tous les 6 mois la Wallonie aura la présidence tous les 150 ans puisqu'il y a 300 régions donc c'est pas ça la perspective pour nous la plus intéressante non mais Carole a bien rappelé les circonstances très particulières qui ont fait qu'on a joué ce rôle première circonstance très particulière il y a 20 ans la Flandre a demandé des pouvoirs exorbitants pour les régions en matière de commerce extérieur pas nous qui l'avons demandé mais on en bénéficie alors on ne va pas ne pas utiliser les compétences que l'on a aujourd'hui deuxième circonstance très particulière Carole l'a rappelé dans un moment dont il a le secret Jean-Claude Juncker qui a décidé que la commission serait désormais politique a donc décidé que ce traité était mixte jusqu'au 5 juillet nous n'avons jamais pensé nous qu'on allait se trouver dans cette situation on s'est dit à tous les coups ils vont dire que c'est une compétence exclusive et ça ne reviendra jamais au parlement wallon et donc quand le 5 juillet on voit que je vous assure qu'à la représentation permanente et ailleurs l'adrénaline a commencé à monter à partir du mois de juillet pendant le mois de juillet et une petite pause au mois d'août et ça a repris au mois de septembre donc deuxième circonstance très particulière et troisième circonstance très particulière c'est qu'on a décidé que c'était un traité d'application provisoire s'il n'y avait pas eu l'application provisoire la signature était un simple acte d'authentification et tout le débat aurait été reporté au moment de la ratification mais ça c'est aussi la commission qui l'a choisi et donc la Wallonie elle s'est retrouvée dans une situation où elle avait le choix entre deux options ou bien dire j'ai un pouvoir grâce aux décisions qui ont été prises par la Flandre et par la commission et je ne l'utilise pas et tant pis et même s'il y a une vaste mobilisation de la société civile et si on a débattu et si on a vu la commissaire depuis plus d'un an je renonce ou bien dire mais non j'ai ce pouvoir et je vais l'utiliser au risque de créer une certaine crise institutionnelle mais enfin quand on nous dit la Wallonie a tout bloqué etc. ça fait des années que des états bloquent Carole vient de le rappeler bloquent des décisions fondamentales en matière d'harmonisation fiscale et on ne leur met pas la pression qu'on met sur la Wallonie donc il faut quand même rappeler aussi il y a des voilà d'accord mais il y a des états et donc pour le reste pour revenir sur le concept et ne pas être trop long moi si on dit demain on fait des accords qui relèvent de la compétence exclusive de l'Union Européenne ils doivent être débattus au Parlement Européen bien sûr mais c'est la commission là aussi avec les partenaires qui ont décidé de faire un traité de nouvelle génération avec un chapitre sur les investissements etc. et si on regarde les débats qui ont eu lieu en Wallonie les trois quarts des débats ne portaient pas sur le commerce les trois quarts des débats portaient sur le chapitre sur les investissements et la protection des investissements et donc c'est les choix de la commission qui ont créé la situation dans laquelle on s'est trouvé nous en avons fait c'est vrai un moment politique on a atterri à un compromis à un moment donné avec des améliorations sensibles moi ce que je veux surtout maintenant c'est que ce moment politique ne soit pas sans lendemain et qu'on réouvre un débat avec la commission européenne parce que sinon je suis convaincu que d'autres traités vont avoir le même problème et pas seulement chez nous et je suis convaincu que ça va affaiblir encore un peu plus le projet européen ce qui est l'inverse de ce que je cherche merci un dernier droit de suite à Gilles très court très court moi je crois qu'on oublie un impact fondamental de tous ces traités c'est d'être un aiguillon à l'évolution et à l'innovation donc on ne peut pas que chiffrer citer le chiffre de 8 milliards pour les uns et 12 milliards pour les autres est totalement réducteur ce qu'il faut voir c'est l'influence sociétale à long terme bien entendu pour ça il va y avoir une condition essentielle c'est de l'enseignement et de l'enseignement qui permettent aux pays un peu frileux par rapport aux traités internationaux de se préparer sur le long terme pour justement générer cette innovation et cette évolution je vais vous donner un chiffre qui quand on suit toutes les péripéties des élections américaines m'avaient vraiment troublé savez-vous quel est le pourcentage de start-up et d'entrepreneurs qui réussissent dans la nouvelle technologie aux Etats-Unis et qui est issue de l'immigration 62% j'ai bien dit 62% parmi ces 62% il y a beaucoup d'Européens et mind you il y a même des Belges la question pour nous c'est est-ce que ces traités sont bons pour l'économie pour notre société la réponse est évidemment oui mais bien entendu sous contrainte de permettre cette innovation cette évolution et de les suivre au niveau de l'éducation merci je crois que c'est une pétition justifiée d'ailleurs plutôt qu'une question on peut donc en arrêter là merci au panel et merci à vous tous merci donc tout le monde sera d'accord avec moi sur un premier point après ça va être plus difficile c'est que c'était une fameusement bonne idée que l'académie et la classe organisent cette réunion aujourd'hui le succès que je regarde devant moi en vous voyant tout cela encore à une heure moins de quart ça je trouve qu'il faut vraiment recommencer ce genre de choses merci à l'académie le deuxième élément tout à fait intéressant par rapport à tous les débats qu'on a entendus sur le Brexit en Angleterre sur les élections de Trump et ainsi de suite c'est qu'aujourd'hui on a parlé du sujet c'est très très rare qu'on parle aujourd'hui du sujet on parle des émotions des attitudes des uns et des autres et madame nous a mis dans le sujet dès le départ et on ne l'a pas quitté et ça montre bien que si on veut de la transparence il faut parler du sujet si on ne parle pas de sujet il n'y a pas de débat on peut être en désaccord sur le sujet ça c'est une autre affaire il peut y avoir des opinions différentes mais il faut parler du sujet et on a parlé du sujet merci troisième constatation et là je veux quand même je ne peux jamais prendre la parole sans faire une plaisanterie ce qu'on me reprochera toujours mais je continuerai c'est que je ne suis pas d'accord avec Karl quand il dit que la Belgique est un bordel parce que je me souviens toujours de mon collègue italien à la commission monsieur Nathalie qui disait c'est pas vrai un bordel c'est une organisation bien organisée et rentable alors sur le fond c'est clair qu'il n'y a pas de synthèse à faire mais il y a un certain nombre de points qui sont importants le premier point qui est important c'est le doute fondamental qui existe parmi les états membres sur la délégation de pouvoir à l'union européenne c'est le point de fond monsieur Juncker pourquoi est-ce qu'il a agi comme ça c'est parce que les allemands et les français le lui ont demandé pourquoi est-ce que les allemands et les français le lui ont demandé parce qu'ils voulaient pouvoir contrôler la suite et ils ne se sont pas rendu compte des conséquences que ça impliquait si on regarde aujourd'hui madame parler du temps qu'il faut pour ratifier quelque chose ajoutons-en quelques années avec les doutes et à ce moment-là quelle est la force d'un négociateur s'il ne sait pas que son accord que le contrat que le fait qu'on a topé sera appliqué il n'en a pas beaucoup c'est une des difficultés ça veut dire que je suis aussi d'accord avec Paul Magnette sur le fait que le secret dans la négociation sur des affaires comme celle-là n'a plus de sens il avait du sens dans le temps quand on était en train de négocier sur le point de savoir si c'était 12 points de douane qu'on allait enlever ou pas qu'on allait compenser si quelqu'un ne pouvait pas le faire par un autre droit de douane si on mettait tout ça sur la place publique on ne faisait que renforcer la difficulté de trouver un consensus entre les états je ne crois plus que c'est vrai aujourd'hui je crois qu'aujourd'hui la difficulté de la désinformation sur le fond d'introduire des émotions qui ne sont pas illégitimes mais qui peuvent parfois devenir excessives ça permet de faire la caricature l'absence de secret aujourd'hui fait la caricature un certain nombre de gens qui de bonne foi ont attaqué le système d'arbitrage si vous avez entendu ils tomberaient des nus ils croient véritablement que c'est la multinationale qui crée le tribunal qui nomme les juges et qui écrit le verdict bon à certains moments j'aurais bien aimé mais non mais sérieusement les gens ont cru ça on les a aidé à le croire aussi soyons de bons cons donc ça ne peut être éliminé que par des discussions sur ces points là d'une manière suffisamment claire parce que la réponse technique n'apportera pas la réponse à ça la réponse technique n'apporte pas la réponse à l'émotion il faut tenir compte de l'émotion nous vivons dans une société dans laquelle la perception est plus importante que la réalité bon ben gérons-la nous l'acceptons pas mais gérons-la le dernier élément qui est quand même intéressant ce matin c'est que bien que tout le monde croit et c'est une des difficultés de toutes les négociations d'aujourd'hui que demain sera plus difficile qu'hier c'est pas ce qu'on a dit autour de la table aujourd'hui on a dit autour de la table que ce serait différent différent ne veut pas nécessairement dire plus mauvais et aujourd'hui on a un sentiment que si c'est différent ou c'est un recul ou c'est un échec et ça je crois que c'est très dangereux donc nous irons déjeuner de bonne humeur nous avons appris beaucoup de choses nous avons beaucoup de personnes à remercier et le secrétaire perpétuel voudrait encore vous dire un mot chers amis la Belgique n'est pas un bordel mais j'ai lu que l'académie royale de Belgique hébergeait un club échangiste aujourd'hui moi ça ne me vexe pas je dis ça doit nous honorer ça veut dire que nous ne sommes pas les prisonniers d'une chapelle d'une secte mais qu'on essaie en tout cas d'en faire un lieu de controverse de discussion de libre échange dans le sens plein du terme avec des avis controversés il y a je crois une culture du débat qui honore cette académie pour laquelle nous devons continuer à nous battre et je crois que le débat de ce matin à cet égard a été exemplaire et pour répondre aux propos de certains d'entre vous je voudrais dire que oui nous allons encore parler de l'Europe dans les semaines et dans les mois qui viennent par exemple sur l'Europe et le problème de la défense union européenne de défense autant grand débat vu l'attitude américaine en particulier la place de l'euro face aux grandes devises de ce monde vous aurez quelque chose bientôt dans le cadre du collège belgique plusieurs conférences sont prévues à partir de février mars sur l'Europe politique l'Europe est un tournant comment faut-il aborder ce tournant je voulais vous dire par là donc oui nous n'oublions pas que nous sommes l'académie de situer dans la capitale de l'union européenne et donc la problématique de l'Europe évidemment nous tient à coeur et nous avons l'ambition de répéter dans les mois qui viennent à plusieurs reprises d'ailleurs des débats de ce type et je remercie véritablement tous ceux et celles qui ont participé à ces débats parce que il fallait aller vite le temps pressait et le panel a été constitué en 3 ou 4 jours et je remercie tous ceux qui ont accepté d'y participer voici environ un mois d'être présents ils ont tous des agendas extraordinairement chargés ils étaient tous là et je voudrais dire qu'il y en a 2 ou 3 c'est vrai que nous avions contacté qui n'ont pas pu être là parce qu'ils sont à l'étranger mais il nous fallait aller de l'avant et c'est ce que nous avons fait et je crois que ça je tiens à les remercier véritablement je tiens à remercier tout particulièrement aussi les deux ambassadeurs qui nous ont fait l'honneur d'être présents madame l'ambassadeur qui représente le Royaume-Uni et monsieur l'ambassadeur du Canada par votre présence vous avez témoigné de l'intérêt pour les intervenants et au nom de l'académie je tenais à vous remercier je remercie aussi les 350 ou 360 spectateurs présents aujourd'hui il y a environ 12 jours j'ai dû bloquer toutes les inscriptions sans ça nous aurions peut-être été 800 ou 1000 et vous avez compris que là il y aurait véritablement eu un véritable problème je tiens aussi à saluer Christian Jourquin c'était aujourd'hui sa dernière séance en tant que directeur de la classe technologie et société et je crois qu'il la termine brillamment avec un public enthousiaste en collant à l'actualité c'est aussi un des buts de l'académie c'est d'aller à la rencontre des citoyens mais c'est aussi d'aborder des questions d'actualité dans la sérénité avec un esprit scientifique qu'on soit politique ou non mais je vais dire de raisonner d'argumenter et de ne pas se battre avec des slogans et je crois que l'expérience de ce matin à cet égard est particulièrement extraordinaire et je tiens à remercier tous ceux qui y ont participé il me reste maintenant mesdames et messieurs à vous inviter au cocktail qui se déroule dans les anciennes écuries royales vous traversez le jardin cocktail qui nous est offert par la banque Poulet de Côte d'Ouail à tout de suite Merci Merci.